Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette suite de live, j'espère que cette petite pause de quelques secondes n'aura pas fait perdre 50 viewers en live, donc bienvenue et avec moi pour vous accompagner pour ce petit live dont vous êtes le héros, il y a Kétal, bonjour Kétal. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc est-ce que tout le monde nous entend, est-ce que vous êtes toujours là, parce que on va avoir besoin de vous pour cette partie de live, il va se passer quelque chose de fantastique, nous allons faire un petit live dont vous êtes le héros, j'ai préparé un livre dont vous êtes le héros, La forêt de la malédiction, et nous allons vous le faire jouer, c'est toi chat, c'est toi viewer qui va pouvoir voter pour choisir ce que nous allons faire, comment l'aventure va se dérouler. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de très important dans cette présentation Kétal ? Non pas du tout, on va pouvoir vous faire participer donc aux différents votes via des petits sondages qu'on va organiser justement directement depuis Twitch, l'idée ça va être de vous proposer des choix au niveau des interactions, du scénario, des choix narratifs etc, des directions à prendre, mais aussi lors des combats et des autres petits choix à faire, on s'est débrouillé justement pour avoir un petit système sympa avec des combats pas trop longs et un peu moins aléatoires pour pas que vous soyez frustrés sa race, parce que faut quand même avouer qu'à l'époque ces jeux c'était un peu l'équivalent des bandes d'arcade en fait, c'est de remettre une caisse parce que tu viens tout le temps. Du coup on a concocté quelques petites règles très sympathiques qu'on vous expliquera au fur et à mesure, et le principe ça va être d'utiliser le système de sondage du chat du stream pour voter pour différentes choses, donc je propose qu'on commence tout de suite par le premier vote, qu'est-ce que t'en dis ? Le premier vote ça va être de choisir le personnage que vous voulez jouer, nous avons préparé deux profils pré-tirés, il y a un profil avec une habileté, l'habileté c'est votre compétence de combat, c'est ce que les monstres vont devoir faire pour réussir à vous taper et vous faire des dégâts, donc une habileté un peu plus faible avec plus de points de vie, donc l'endurance et plus de chance qui permet de forcer le dé, de forcer le monstre à jeter plus de dés et à choisir le moins bon, ou bien un profil avec un peu plus de combat, mais moins de points de vie et moins de chance, donc on va faire un petit test pour voir si le chat est réveillé, qu'est-ce que t'en dis qu'étal, on va faire choisir quel profil de personnage le chat a envie de jouer pour cette aventure. Je viens de lancer le vote pour les deux profils et du coup justement, vous avez le petit sondage disponible, en sachant qu'en dépensant vos points à JIS, vous allez pouvoir dépenser plus de votes et forcer les autres à choisir votre voix, ou alors forcer les autres à justement claquer leur point de chaîne afin qu'ils fassent entendre leur voix aussi. Je vois que le chat va essayer le plus possible de faire des égalités pour nous empêcher de choisir. Ah non, le profil 2 A, les gens ont envie d'avoir de la patate en combat j'ai l'impression. Alors on va rajouter, ouais j'ai voté deux moi aussi, je dois avouer, je vote aussi, faut pas déconner. On va faire une règle très très simple, si jamais il y a un vote où il y a égalité, c'est moi qui choisis. Voilà, comme ça vous êtes baisés, il n'y a pas de 50-50. On est parti. Alors ouais, là j'ai l'impression que le profil 2 gagne extrêmement bien. Clairement. Donc avec une plus grosse habileté, ce qui veut dire qu'en combat on va être avantagé, par contre on a moins de chance et moins d'endurance, donc on a moins de PV, il faudra faire gaffe, et la chance qui nous permet de claquer des effets particuliers dans le scénario, alors que Ragenor a contribué avec 85 points de chaine, merci beaucoup, merci beaucoup pour tous ces points de chaine pour nous. Alors... Je te laisse remplir la feuille de personnage, et regardez, c'est incroyable, la magie du direct, la feuille de personnage est remplie. Voilà. C'est magique. Et du coup, à savoir quand même, on va vous expliquer une règle aussi qu'on a rajoutée, c'est que pour éviter qu'on meure au troisième embranchement, et qu'on fasse, bah voilà, c'est fini pour nous, ciao les studios, et bien en fait, on a rajouté un système de points de sauvegarde. L'idée, c'est qu'à tout moment, vous pouvez claquer le Gloratigurius comme ceci, en dépensant des points de chaine. Je dois trier le message, bon bah on va dire point de sauvegarde, test, je sais plus l'écrire. Si jamais vous claquer un Gloratigurius avec 1100 points de chaine, ça met un point de sauvegarde, ce qui fait que moi à côté j'ai un petit bloc-notes où j'écris où on en est au niveau de nos stats, et aussi le chapitre où on en est, comme ça, ça nous permet, en cas de mort, de revenir en arrière. Donc, on vous laissera gérer les sauvegardes, si vous mettez pas de sauvegarde on recommence au début, vous êtes prévenus. Voilà. Donc, à vous de claquer ce qu'il faut pour qu'on puisse essayer d'avancer le plus possible dans cette aventure. Donc, si vous êtes prêts, là ça va être la partie un petit peu longue, il y a une petite intro à vous lire, ça va pour vous mettre dans l'ambiance. Donc là, c'est la partie ASMR, donc vous pouvez vous détendre, allez vous chercher à boire, mettre le live audio, et je vais vous lire l'introduction. Vous êtes un aventurier, un condottier infatigable, vagabondant aux frontières du royaume dans les provinces du Septentrion. La vie morne et paisible des villageois vous répugne, et on vous a toujours vu courir sans repos les plaines et les bois, en quête de richesse et de péril. Malgré les longues errances et les rigueurs de la vie à la belle étoile, votre destinée, toujours imprévisible, vous satisfait pleinement. Vous n'avez peur de rien, en ce bas monde, car vous êtes un braiteur chevronné, toujours prompt à transpercer de votre fidèle épée quiconque, homme ou bête, se met au travers de votre route. Depuis dix jours, vous êtes entré dans les provinces du Nord. Vous n'avez rencontré âme qui vive, ce qui d'ailleurs ne vous chagrine nullement. Votre seule compagnie, en effet, vous suffit amplement, et vous n'êtes pas fâché de passer quelques journées au soleil à chasser, à manger et à dormir. Le soir est tombé, et vous venez d'achever un repas de lièvre sauvage rôtie à la broche sur un feu de camp. Repu et content, vous vous allongez sous une couverture en peau de mouton, en vous promettant une longue et bonne nuit de sommeil. La lune est pleine, et sa lueur se reflète sur la lame de votre épée plantée dans le sol, auprès de vous. Cette épée que vous contemplez un instant, en vous demandant combien de temps il s'écoulera encore, avant que vous ayez à essuyer de son tranchant le sang de quelques créatures abjectes. Car c'est une étrange contrée que vous avez entrepris de parcourir. On y rencontre des êtres singuliers bien propres à inspirer l'effroi. Des elfes, des trolls, et même des dragons. Tandis que les dernières flammes de votre feu de camp s'éteignent lentement, vous vous laissez gagner par le sommeil, et des visions de trolls à la face verdate et grimaçantes vous traversent l'esprit. Mais soudain, dans un bosquet proche, vous percevez le bruit d'une branche morte craquant sous un pas mal habile. Vous vous levez d'un bond en poignant votre épée, que vous arrachez du sol, et vous restez là sans bouger, tous les sens en alerte, prêts à vous ruer sur un adversaire encore invisible. Vous entendez alors un gémissement, immédiatement suivi du bruit sourd d'un corps s'écroulant sur le sol. S'agit-il d'un piège ? Vous vous approchez prudemment du bosquet d'où le bruit est venu, et vous écartez quelques branches, puis vous regardez à terre que vous apercevez un petit homme, vieux, à la barbe en broussaille, le visage tordu par la douleur. Vous vous agenouillez près de lui, pour ôter le casque de fer qui protège son crâne dégarni, et vous remarquez alors deux flèches d'arbalètes plantées dans son estomac. Elles ont transpercé la côte de maille qui couvre son torse replet. Vous le soulevez de terre et vous le portez dans vos bras auprès du feu, dont vous ranimez les braises. Après avoir étendu sur lui votre couverture en peau de mouton, vous parvenez à faire boire un peu d'eau au vieil homme. Il émet un grognement, tous, s'assied, le buste raide, le regard fixe, puis il se met à crier « Je les aurai, je les aurai ! Des craintes, qu'il y brûne ! Gromelet va venir t'apporter le marteau ! J'y arriverai ! Oui, j'y arriverai ! » Le nain, dont vous supposez qu'il se nomme Gromelet, est de toute évidence pris de délire, sans doute à cause du poison dans lequel on a dû tremper les deux flèches fichées dans son estomac. Un instant plus tard, son buste retombe lourdement en arrière et vous vous approchez de son oreille pour murmurer son nom. Ses yeux vous fixent sans scie et lorsque, à nouveau, il se met à hurler « Un guet-tapon ! Attention, un guet-tapon ! Oh, le marteau ! Apportez le marteau à Guilibran ! Sauvez les nains ! » Ses yeux se referment à demi. Sa douleur semble s'atténuer et tandis que son délire le quitte, il s'adresse à vous dans un chuchotement. « Aidez-nous, amis ! Portez le marteau à Guilibran ! Seul le marteau pourra unir notre peuple contre les trolls ! Nous faisons route vers la forêt des ténèbres en quête du marteau ! Le petit peuple nous a tendu une embuscade ! Les autres ont été tués ! Il y a dans ma bourse la carte qui te mènera chez Yastromo ! Le grand mage, lui seul peut te vendre les recettes magiques qui te protégeront contre les créatures de la forêt des ténèbres ! « Prends mon or ! Je t'en supplie ! Trouve le marteau et porte-le à Guilibran, le seigneur du pont de pierre ! Tu en recevras bonne récompense ! » Gromelet ouvre la bouche pour dire encore quelques mots, mais il ne parvient qu'à exhaler son dernier souffle. Vous vous asseyez alors devant son cadavre en repensant à ses paroles. Qui est Guilibran ? Qui est Yastromo ? Que signifie toute cette histoire de marteau et de nain ? Vous vous approchez du corps de Gromelet et vous prenez la bourse attachée à sa ceinture. A l'intérieur, vous trouvez 30 pièces d'or. Cher chat, vous venez de gagner 30 pièces d'or ! Félicitations ! En faisant sonner les pièces que vous venez de recevoir au creux de votre main, vous pensez à la récompense qui vous attend peut-être pour le simple fait de rapporter un marteau à un peuple nain. Et vous décidez soudain que vous irez bel et bien chercher ce marteau dans la forêt des ténèbres. Car votre dernière bonne bataille remonte déjà à quelques semaines. Or, vous aimez l'aventure. surtout si on vous promet une belle somme d'argent à l'arrivée. Maintenant que vous avez pris votre décision, vous vous retournez vous coucher après avoir récupéré votre couverture sur le cadavre de l'infortuné Gromelet. Au matin, vous enterrez le vieux nain, puis vous ramassez vos affaires. Ensuite, vous étudiez la carte, puis vous orientez en observant la position du soleil. Alors, vous vous mettez en marche en direction du sud, en sifflant joyeusement et très curieux de rencontrer ce fameux Yastromo pour voir ce qu'il a d'intéressant à vous proposer. J'aime bien le fait, quand même, qu'on vient de croiser un cadavre, on vient de lui piquer 30 pièces d'or et on s'en va en sifflant joyeusement. Et bien c'est l'appel de l'aventure, chat ! Es-tu prêt pour cet appel de l'aventure ? Es-tu d'accord d'aider les nains en retrouvant le marteau qui permettra de les unir dans la forêt de la malédiction ? Pour ceux que ça intéresse, parce que vous aimez prendre des cartes, par exemple, quand vous faites du jeu de rôle, il faut savoir que vous pouvez prendre une feuille blanche et puis la tour de Yastromo, vous la mettez tout en bas. C'est là où va commencer l'aventure, c'est tout au sud, et toute l'aventure va se passer dans une forêt qui est au nord, donc il prend toute la carte, et tout en haut, tout au nord, il y a Pont de pierre qui est de l'autre côté de la forêt. Donc si vous voulez tracer une carte dans la forêt, comme ça vous avez un peu une idée de à quoi ça ressemble. Vous commencez du sud et vous remontez petit à petit vers le nord. Bien, et bien je pense que nous pouvons commencer avec le chapitre 1, qu'en dis-tu ? Et bien allez, let's go ! Alors, votre marche jusqu'à la maison de Yastromo vous prend un peu plus d'une demi-journée, et lorsque vous arrivez à la tour de pierre où il a élu domicile, vous êtes couvert de poussière et avez grand faim. La tour du mage est difficile à trouver, car elle est bâtie en retrait, à une cinquantaine de mètres du chemin en lisière de la forêt. Lorsqu'enfin vous la découvrez, vous vous dirigez vers son immense porte de chaîne avec un sentiment de soulagement, en constatant qu'elle existe bel et bien et qu'elle n'est pas le fruit du délire de Gromley. Une grosse cloche de cuivre et un heurtoir sont accrochés sur le côté d'une arche de pierre qui marque l'entrée. Vous frappez alors la cloche et un frisson aussitôt vous parcourt l'échine, car le bong sonore que vous venez de produire résonne dans un silence profond, dont vous n'aviez pas pris conscience jusqu'à cet instant. On entend en effet ni chant d'oiseaux ni cris d'animaux. Vous attendez à la porte avec une certaine inquiétude et vous entendez bientôt le bruit de pas qui descendent lentement un escalier à l'intérieur de la tour. Un petit panneau glisse alors dans le bois de la porte révélant une étroite ouverture en forme de fente à travers laquelle une perdue soudainement apparue vous examine attentivement. « Eh bien, qui êtes-vous ? » demande une voix rogue. « Vous répondez que vous êtes un aventurier et que vous cherchez le grand mage Yastromo pour lui acheter quelques objets magiques qui pourraient vous aider à combattre les créatures de la forêt des ténèbres. » « Ah, très bien ! Si vous souhaitez m'acheter quelque chose, vous feriez mieux d'entrer. Je suis Yastromo. » « Il ouvre alors la porte et vous invite à le suivre en montant les marches d'un escalier de pierre. » « Que faites-vous ? » Il y a deux possibilités, chat. « Allez-vous suivre le mage en haut des marches ? » « Ou allez-vous tirer votre épée pour attaquer le mage ? » Première décision du chat pour cette aventure. » C'est pareil, le sondage pour les objets d'après. Du coup, j'ai tout répété. Ah, désolé ! Alors, voilà, donc le temps qu'on se met en... N'hésitez pas à dire si je parle trop vite ou si le rythme est bon pour vous. L'important, c'est que vous puissiez suivre. Allez, let's go ! Une minute de sondage. Une minute de sondage. Quelle décision allez-vous prendre ? Est-ce qu'on va suivre gentiment le mage ? Et est-ce qu'on attaque le mage dans le couloir ? Des gens ont l'air assez contre le backstage. Ah, il y a quand même... Il y a des gens qui veulent attaquer le mage, il y a des gens qui direct... Il nous faut une null-buck, ils veulent attaquer le... Il y a des gens qui sont là pour la baston et il y a des gens qui... Et d'ailleurs, je crois qu'il y a la même personne qui doit voter plein de fois parce que ça augmente tout le temps. 50-50 ! Attaquer le mage est en train de gagner. Là, si vous voulez suivre le mage ou attaquer le mage, encore une fois, n'hésitez pas à claquer vos points de chaîne. Ah, suivre le mage, reprendre l'avance. Ça remonte, ça remonte. C'est bon de voir cette spot qui augmente des deux côtés. Ah, je sens que ça va être très très rigolo de suivre cette aventure comme ça. Oui, je pense aussi à... Ah, et donc... J'aimerais mettre moins d'une minute pour chacun des sondages, mais c'est une minute le minimum, donc on fera toujours des sondages d'une minute, messieurs dames. Voilà, et donc après... On va donc suivre le mage. On va suivre le mage. Et merci à Raginor avec ses 170 points de chaîne qui a contribué beaucoup à ce qu'on n'ait pas un Game Over en seconde 1. Bah, on sait pas, peut-être que si les gens veulent tester l'aventure par eux-mêmes, on pourra toujours regarder plus tard. Et donc, nous suivons le mage. Vous suivez le vieil homme vêtu d'une longue robe en haillons. C'est une autre crée sur une table et se met à écrire fébrilement. Il vous tend ensuite l'ardoise que vous pouvez lire. Lire. Euh, non, pardon. Voilà. Voilà. Que je puisse écrire. Ça, c'est pas la bonne image. Merci. Alors, la liste des achats en début de jeu. Bah, évidemment, c'est de la fantasy. Donc, qui dit fantasy dit shopping en début de jeu. Donc, voilà la liste des articles disponibles chez le mage. Ce qui va se passer, c'est que, vu qu'on ne peut pas faire un sondage à 17 entrées et qu'il y a 17 objets possibles, on a fait 5 groupes. Donc, il y a le groupe des potions, ensuite le groupe jaune, le groupe vert, le groupe bleu. Et, euh, un peu de ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va faire un sondage par groupe. Et dans chaque groupe, vous allez acheter les deux objets qui ont le plus de voix. Voilà. Donc, on va acheter les deux potions qui récoltent le plus de voix, les deux objets jaunes qui récoltent le plus de voix, les deux objets verts qui récoltent le plus de voix, et les deux objets bleus qui récoltent le plus de choix. Donc, vous allez pour chaque groupe pouvoir choisir un objet qui, pour vous, est important, à votre avis, pour finir cette quête. Qu'est-ce que t'en... Ouais. Et bien, c'est parfait. Et je vais justement lancer le premier sondage pour les potions. Donc, on a 5 choix. Et on rappelle, vous pouvez voter pour différentes potions. Vous pouvez claquer des points de chaîne pour différentes potions. Et à la fin d'une minute, ce sera les deux potions qui auront reçu le plus de voix. Donc, allez-y, n'hésitez pas à voter dès maintenant. Donc, votez. Sachant que... Moi-même, votez pour deux potions. Il est impossible de savoir ce que vous allez rencontrer dans la nature. Juste pour que vous sachiez, la potion guérison, c'est pas une potion qui rend les PV. Il y a une potion qui s'appelle la potion d'endurance, qui est déjà sur votre feuille de personnage. Et celle-là, elle rend des PV. La potion de guérison, elle servira quelque part dans l'aventure où vous avez besoin d'une potion de guérison. Enfin, potentiellement, si on compte sur le bon chapitre, si jamais c'est important, etc. Évidemment. De toute façon, c'est un peu le principe de tous les objets. C'est qu'il y a des chapitres dans lesquels on peut s'en servir à des moments précis pour débloquer des choses. Ça va être, est-ce que vous avez sur vous la potion de tranquillité ? Et sinon, il se passe cette affreuse chose. Voilà. Mais du coup, il faut choisir un petit peu... Ah, je vois que la potion de guérison et la potion anti-poison... Les gens jouent safe, hein, c'est un peu les potions, genre... Oui, si jamais ça part en couille... Alors, on a la potion de guérison et la potion anti-poison qui sont choisies. Alors, je vais les noter pendant que tu prépares le... Faut aussi que je note dans le document de sauvegarde. Potion et potion... Et je prépare le deuxième sondage pour les objets du groupe jaune. Vous pouvez commencer à réfléchir le temps que j'écrive ça. C'est le... C'est le début qui est un peu compliqué parce qu'il y a évidemment tout le... Là, c'est l'aspect stratégique du jeu. Réfléchissez. Vous allez dans un endroit qui s'appelle la forêt de la malédiction pour retrouver un marteau nain. Qu'est-ce qui a le plus de chances de vous servir ? Les gars, vous n'avez pas pris la potion de contrôle des plantes dans une forêt hantée ? Je ne sais pas ce qui passe dans votre tête. Et potion de guérison et potion anti-poison, ça a coûté 5 pièces d'or. Alors, je vais quand même payer ces 5 pièces d'or. Qu'est-ce que tu en dis ? Oui, il faut payer. Il faut payer. Et voilà, nous avons payé. Tiens, je n'ai pas mis dans le même ordre. Ce n'est pas grave. Et hop, 4 items. Qu'est-ce que j'ai... Ah non, si, en fait, j'ai juste écrit deux fois le même item. C'est pour ça que ça faisait bizarre. Ok, tac, tac, tac. On est bon. Deuxième sondage, messieurs-dames. Alors, nous avons de l'obénite. Obénite, ça sert contre quoi ? Contre les morts vivants ? Les êtres démoniaques ? Un anneau de lumière, si on est perdu dans le noir, peut-être ? Ou contre des démons obscurs ? Moi, je vote, mais je vous dirai après mes votes. Je ne veux pas vous influencer. Il y a des votes à bondir. Ça, ça doit pouvoir servir pour... Des grands sauts. Des grands sauts, ouais. Et la corde magique, c'est que si jamais vous prenez une flûte et que vous voulez faire comme avec les serpents, ben là, vous pouvez le faire avec une corde. C'est ça. Est-ce qu'il y a autant de voix que pour... Ah, les gens sont bien ! Les gens ont leur avis dans le chat, là. Les gens ont leur avis, et surtout, niveau vote, là, ça canarde au niveau des points, à mon avis. Parce que là, on a une centaine de votes pour 37 spectateurs. Je pense qu'il y a des gens qui bombardent au niveau des votes. Ah, les gens ont envie qu'on les écoute ! En fait, ça fait plaisir, écoutez, de vous faire vivre cette aventure. Je vois que vous êtes... Les bottes à bondir et l'obénite. Alors... Moi, j'avais voté pour l'anneau de lumière et j'avais voté pour les bottes à bondir. Mais pour moi, l'anneau de lumière, je me suis dit, si à un moment, on est dans le sombre-sombre, dans une forenté... Est-ce que ça serait pas mieux d'avoir un truc comme ça pour s'en sortir ? Bah, écoute... Je pense qu'on a quelques... Mais après, l'obénite, ça peut être cool aussi, hein. Obénite, 3 pièces d'or, et bottes à bondir, 2 pièces d'or, ça fait encore un total de 5 pièces d'or. Et j'avoue que les bottes, ça peut être utile, faire des grands sauts si besoin. Ça peut être pas mal. Mathieu, j'ai 53. Ouais, bah Mathieu, profites-en, garde-les, et garde-les pour faire des sauvegardes, hein. Rien de foutre ! Il nous dit... Ok, on est partis là, je sens qu'on a du... Ah oui, alors attends, maintenant que j'ai écrit, faut que je fasse le pool pour le... Pool d'objets verts... Non, c'est pas code magique. Bizarrement, c'est pas la même formule. Alors... Louer le vieux pour mettre tous les objets magiques dans une brouette. Effectivement, c'est le petit problème... Enfin, c'est plus simple de vous faire jouer un livre dont vous êtes le héros, donc je peux pas vous faire choisir cette solution. Évidemment, tu serais un jour à ma table de jeu de rôle. Euh... Je t'aurais fait négocier cette brouette, et je pense que nous aurions pu trouver un accord. Sachant que dans le livre de base, si vous vous claquez vos 30 pièces d'or pour prendre plein d'items, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de poids, si vous voulez. Euh... Du coup, tu peux... Et nous, on a dû trouver un système pour vous proposer ça en faisant des pools et tout, donc on s'est pas pris la tête, on a fait 4 groupes et puis voilà. Comme ça, il vous restera un peu d'or au cas où vous en avez besoin sur le chemin. Moi je dis, si jamais... Si je pouvais arrêter par contre d'écrire deux fois les mêmes items d'affilée... Ouais ! C'est ton travail le plus compliqué de la journée, je pense. Et c'est clairement le sondage le plus relou. C'est le sondage le plus dur, c'est le sondage du shopping au début, c'est le moment où les gens quittent le chat et puis après, voilà. Il est grave. Objet des groupes verts, filet de capture, brassard de force, gants d'adresse au lancé et perche à sondé. Alors pour l'instant, les filets de capture et la perche à sondé qui n'ont aucun vote, ça se joue entre les brassards et les gants d'adresse. Les gens ont décidé de ne pas mettre leur point de chaîne, ils votent juste normalement. Aïe ! Alors... Là ça monte, le truc monte. Vous avez encore 30 secondes environ. Je voulais mettre au bénit, nous dit-il. Le chat botté a des bottes, c'est effectivement une réalité. Et vous êtes des aventuriers et vous allez avoir de l'aventure. C'est aussi une réalité. Du coup, est-ce qu'on est des chats aventurés ? Bah oui, c'est le chat botté du coup. Effectivement, très bien vu. J'avais pas relevé le jeu de mots, j'avais pas compris le jeu de mots. C'est le chat botté, c'est les aventures du chat botté. Et c'est très très beau. J'aime beaucoup l'idée. Et donc, les brassards de force et les gants d'adresse au lancé, vous avez choisi les deux items les plus longs à écrire. Merci beaucoup ! Après, au moins une fois que c'est écrit, ça va. Ok ! Et 330 points de chaîne de full tarnish pour le brassard de force apparemment. Mine de rien, il y a pas mal de votes et les items, il y a quand même des pourcentages. C'est pas non plus du 100-0 quoi. Je pense que les gens ont leur avis. Parce que suivant tes expériences que tu as eu en jeu de rôle et suivant comment tu es morte dans différents jeux de rôle, tu as plus ou moins envie que ça se reproduise, je pense. Et je vais préparer le dernier pôle. Et du coup, du coup, Gants d'adresse au lancé et brassards de force, ça nous coûte à nouveau 5 pièces d'or. Vous n'avez jamais dépensé 6 pièces d'or, vous êtes un chat très proche de ces sous. Alors les gousses d'ailles, franchement, surtout pour les vampires. Alors la gousses d'ailles, oui, effectivement. Ne clippez pas, s'il vous plaît. D'autres concentrations, capsules de feu. Ah oui, effectivement. Si vous trombez sur la brouette avec plus cartes en transport qui vous permet de transporter 1000 rations d'un coup, ça va être important. Et on est parti, le sondage du groupe bleu. Et le dernier groupe de shopping, attention, est-ce que vous avez peur des vampires ? Est-ce que vous avez peur d'être déconcentré ? Est-ce que vous avez peur d'avoir des trucs dans le nez ? C'est une peur légitime, au final, qui mérite un filtre. Effectivement, je pense que si tu joues à des trucs genre cyberpunk avec des gaz de combat, tu considères plus le filtre à nez que dans la forêt maudite. Mais qui dit forêt dit champignon, moi je dis ça, je ne dis rien, évidemment. Mais j'avoue, les capsules de feu, ce n'est pas précis ce que ça fait. Je pense que c'est juste un truc pour avoir du feu à un moment précis. Ouais, à mon avis, c'est du feu, mais c'est comme une capsule Nespresso, mais c'est le feu. Alors je vois que Pierrot a claqué l'applaudissement. Je rappelle que c'est le Gloratigurius qu'il faut claquer pour faire une save. Donc pensez-y un moment, parce que si vous ne voulez pas qu'on se retate toute cette partie... Il faudra sauver après les achats. En vrai, on va être honnête, je pense qu'on relancera la game à ce moment précis après le choix des objets. Alors c'est le bodo de concentration. Vraiment, on choisit les objets chiants avec Pierrot. Je pense qu'ils sont mis d'accord. Ouais, ils ont chaque fois choisi les noms les plus longs. Bandeau de concentration et capsule de feu. Ok, bon, là c'est tout noté. Et ça, ça a coûté 6 pièces d'or par contre, on est d'accord. Attention. De toute façon là, on n'est pas à 20 d'or, on a beaucoup moins. Ouais, c'est bon. Ok, tu as noté ? J'avais juste pas à modifier le truc, mais c'était noté chez moi. Voilà ! Bah du coup, Mathieu a sauvé... Mathieu a claqué la sauvegarde après les achats. Bon, on l'aurait fait de toute façon, clairement on n'allait pas se retomper le bod des objets. Et donc, vous voilà votre fiche de perso après les achats. Monsieur le chatboté est prêt à partir à l'aventure. Alors... On repart ! Qu'est-ce que t'en dis maintenant qu'on a fait toute cette préparation ? Capitre combien ? Là on est toujours au 261. Le mage vous précise que le mode d'emploi de chaque article est clairement expliqué sur une étiquette qui lui est attachée. On peut également y lire des suggestions concernant les circonstances dans lesquelles il est conseillé d'en faire usage. Ah ça aurait peut-être été bien de le dire avant ça ? Non mais ça c'est quand on a besoin, quand on a besoin c'est marqué dessus grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Genre par exemple les bottes c'est marqué qu'il faut les mettre sur les pieds. Ah c'est pratique ça ? Ouais oui. Yastromo pousse un soupir et vous signale que malheureusement, chacun de ces objets magiques ne peut être utilisé qu'une seule fois. Il ajoute cependant qu'à ce prix là vous ne trouverez rien de meilleur sur le marché. Oui, on va dire le contraire. Yastromo vous demande alors pourquoi vous voulez lui acheter des objets. Et vous lui racontez votre histoire en lui expliquant que vous avez pris la décision de poursuivre la mission de l'infortuné Gromelet. Ah oui en effet, répond Yastromo d'une voix douce. J'ai entendu dire que les bons nains de Pont-de-Pierre avaient perdu leur légendaire marteau de guerre. Et sans lui, le roi ne peut lever le peuple pour défendre le village menacé par le troll des collines. Selon la rumeur, le roi d'un autre village de nains, agissant par jalousie, a envoyé un aigle à Pont-de-Pierre pour y voler le marteau. Et le rapace a réussi son coup. Mais en revenant vers la forêt des ténèbres, il a été attaqué en plein vol par des faucons de la mort. Et le marteau est tombé dans les bois où on a perdu sa trace. D'après ce que l'on sait, deux gobelins l'ont trouvé et n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour savoir qui allait le garder. Ils se sont battus pendant des heures à ce sujet. Mais comme aucun des deux ne parvenait à vaincre l'autre, ils ont fini par abandonner. C'est alors qu'ils ont découvert qu'on pouvait dévisser la tête du manche et la dispute a été aussitôt réglée. L'un des gobelins a gardé la tête du marteau et l'autre le manche. Puis ils sont repartis chacun de son côté, tout heureux d'emporter leur trésor. Qui sait s'ils ont conservé leur trouvaille ? Nul ne peut l'affirmer et j'ai bien peur que vos recherches en soient rendues plus difficiles encore. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la tête est en bronze et le manche en ébène. Attention chez vous, indice. Sachez aussi que la lettre G est gravée à la fois sur la tête et sur le manche. Mais croyez-moi, votre tâche n'est guérésée. Enfin, bonne chance malgré tout ! Vous remerciez Yastromo et vous quittez la pièce en redescendant l'escalier en collimation. Et je dois me rendre au chapitre 177. Donc vous avez noté les indices hein ? Tu peux dire les nombres en français s'il te plaît ? Oui, évidemment. 100... 140-34. 140-34 ? Ouais. Ok. Alors... Dehors, à la lumière du plein jour, vous remarquez à nouveau le silence mortel. Un étroit sentier mène vers le nord, s'éloignant des hautes herbes qui entourent la maison de Yastromo pour s'enfoncer dans la végétation touffue de la forêt des ténèbres. Vous avez à peine fait quelques pas que vous vous trouvez cerné par l'obscurité de cette forêt inexplicable. Des pierres et des racines noueuses semblent se cacher dans l'ombre et vous pourriez presque croire qu'elles cherchent à vous faire trébucher. La lumière s'efface bientôt complètement et l'atmosphère devient humide et déplaisante. Vous avancez de plus en plus profondément dans les ténèbres et le chemin finit par se diviser en deux autres sentiers de part et d'autre d'un grand et vieil arbre. Si vous souhaitez aller à l'ouest, allez au 289 et si vous préférez aller à l'est, rendez-vous au 160. Donc, est-ce que vous préférez aller à l'ouest ou est-ce que vous préférez aller à l'est ? Sondage. Est ou ouest, c'est parti pour le sondage, encore une fois une minute. Je vous rappelle que si vous... Est-ce qu'il y a des directions en question quand même pour les gens ? Alors, en fait, là vous êtes juste, le sentier se bifurque à un grand arbre et vous pouvez partir soit vers l'est, soit vers l'ouest. On vous rappelle que vous commencez du sud, donc tout en bas de la carte, et que la forêt des ténèbres couvre toute la carte. Donc, si vous faites un plan, vous êtes au sud et le but, c'est d'atteindre Pont de Pierre, qui est de l'autre côté de la forêt. Mais, évidemment, il faut retrouver le marteau dans cette forêt. Ah, les gens sont plutôt à l'ouest. Euh... Allez, laissez-moi que le front russe. Ok, ok. Celle-là, je vais se rire. Bon, marquer qu'il n'y a pas l'option tout droit, parce que les gens qui ont fait ce bouquin ont évidemment écouté Noël Buck. Oui, oui. Et donc, j'ai l'impression que les gens ont plutôt l'air de vouloir éviter le front russe, effectivement. Les gens qui vont claquer 90 votes d'un coup. Et non, on va donc vers l'ouest. On va vers l'ouest. Mathieu qui a contribué avec 80 points de chaîne pour aller vers l'ouest. Mathieu qui aime beaucoup l'ouest. Du coup, on va au 289 si tu veux noter les passes. Le sentier étroit et recouvert de végétation continue à serpenter parmi les herbes touffues de la forêt. Des cranges cris d'animaux retentissent dans les feuillages. Vous arrivez bientôt à une autre bifurcation. Si vous souhaitez poursuivre vers l'ouest, allez au 76. Mais si vous préférez prendre la direction du nord, pour continuer, rendez-vous au 147. Alors, nouvelle bifurcation. Donc, ouest ou nord ? Ouest ou nord. Et là, évidemment, ceux qui font des cartes savent qu'on va s'éloigner de deux fois vers l'ouest. Alors, on est d'accord, c'est ouest ouest ou nord, pas gauche ou tout droit ? Non, c'est ouest ouest ou nord. Vraiment, c'est vraiment pratique si vous dessinez une carte chez vous. Si vous posez une carte devant vous et que le nord est en haut, et bah, vous pouvez juste... Ouest, c'est vers la gauche. Est, c'est vers la droite. Et puis, nord, c'est vers le haut. Donc, à savoir, comme on l'a dit au début, on rappellera pas tout le temps, mais voilà, l'objectif final de sortir de la forêt, c'est au nord. Mais après, si jamais on trace tout droit vers le nord et qu'on a pas le marteau, on a quand même l'air super cons. Donc, il va falloir à des moments faire des décisions, justement, un peu checké. Là, les gens ont envie de s'enfoncer plus profondément dans la forêt quand même. Il veut l'aller au nord, il veut l'avancer. Ah, je viens de dire ça et là, l'ouest, il vient de faire un contre-vrave ! Comme tu es un influenceur, que tal ? Ah bah, apparemment. Ah, le nord qui repart le nord ! Mais les gars, ils sont en train de voter ! Ah bah, c'est incroyable ! C'est drôle, mais on va quand même au nord ! On va au nord ! Et bonjour, Ryan, tu fais XL, bienvenue à toi ! Bienvenue ! En effet, celui-ci n'hésite pas à arrêter un petit moment près du feu. On joue au livre dont vous êtes le héros et vous êtes le tchat-boté à l'aventure dans la forêt des ténèbres. Le chemin mène vers le nord dans l'épaisse forêt. Dans l'une des rares clairières qui s'ouvrent parmi les arbres, vous apercevez un filet de fumée s'élevant de la cheminée d'une cabane en bois située à votre droite. Si vous souhaitez jeter un coup d'œil par la fenêtre à la cabane, rendez-vous au 38. Si vous préférez poursuivre vers le nord, rentrez-vous au 220. Alors, il y a une petite cabane dans une clairière avec de la fumée qui sort. Est-ce qu'on s'approche de la cabane ou est-ce qu'on continue notre chemin vers le nord ? Alors, chat... Alors, je lance le sondage, hop ! Que faites-vous ? Que fait-on ? Est-ce que vous jetez un œil à la cabane ou est-ce que vous poursuivez vers le nord ? Après tout, on vient du nord et partout les chemins. Ou les gens veulent de l'action. J'ai l'impression que les gens en ont ras-le-bol. Ou les gens veulent de la cabane. Ou les gens veulent se friter. Les gens en ont ras-le-bol de choisir des directions. Le premier PMJ qu'on va rencontrer, ils vont lui casser la gueule. Les gens veulent du sang. Oh, chat. On veut trouver une brouette. Pour mettre les objets, effectivement. Parce que là, on utilise... Ah non, on n'a pas pris la corde magique. Parce qu'on aurait pu attacher les objets avec la corde magique pour les traîner derrière. Ouais, j'ai quand même l'impression que la cabane... J'ai quand même l'impression... Il y a un vote pour poursuivre vers le nord, donc bon. Il y a un mec de Quimper qui est passé par là et qui s'est dit, vas-y, je vais quand même représenter ma région. Mais derrière... Là, je pense que ça ne va pas remonter. À moins que quelqu'un a maintenant 1000 points de chaîne. Alors qu'on a tant de parisiens. Et... Et non. Et on va jeter un oeil à la cabane, let's go. Et oui, c'est parti. Alors, la cabane 38. Vous jetez un regard par la petite fenêtre aux vitres sales de la cabane et vous apporcevez une vieille femme vêtue d'une robe malpropre. Son visage est ridé, elle a des verrues sur le nez, elle est en train de lire un livre, assise près de la cheminée au fond de la pièce. Une servante bossue lui apporte d'autres ouvrages qu'elle est allée prendre sur des étagères remplies de volumes anciens, de parchemin et de cartes. Si vous souhaitez entrer dans la cabane, rendez-vous au 315. Si vous préférez retourner sur le chemin et poursuivre vers le nord, rendez-vous au 220. Donc on a vu... Une vieille dame avec des verrues sur le nez en train de lire des livres. Je sais déjà ce qu'ils vont voter. Est-ce qu'on rentre dans la cabane ou est-ce qu'on repart sur le chemin ? Allez c'est parti pour le vote, entrer dans la cabane au pourfis vers le nord. Et donc désolé du coup, c'est Nicopy qui se sentait seul avec son mono-vote pour aller vers le nord mais qui n'est pas de cas de tête. Ah il y a des gens qui crient à la sorcière là. Non mais c'était sûr, c'était tellement sûr. La dame semble open. Non mais... Les gars c'est pas Tinder. Ah non ! On n'est pas non plus dans... Comment ça s'appelle déjà ? Ah putain je vous dis à chaque fois le nom. Game Team Impact. Pour vous faire... Je vais essayer de vous montrer l'illustration, voilà. L'illustration de la vieille dame en train de lire son livre. Dans le jargon c'est ce qu'on appelle une gonode. Alors... Il y a pas moins de vote là, les gens sont moins... 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 Ah les gens ont pas eu envie de voter. Ou bien ils ont pas mis de points de chaîne peut-être simplement en fait. Alors si vous pouvez pas voter ouais, peut-être faites un... un refresh ou un truc comme ça. Peut-être qu'il y a des problèmes avec ça, on sait jamais. Euh... Et donc les gens ont choisi de rentrer dans la cabane ? Oui tout à fait. Il me semble. On rentre dans la cabane. Alors... Que se passe-t-il dans la cabane ? Vous ouvrez la porte de bois brut et vous pénétrez dans une pièce à l'aspect misérable. Et bien maintenant il faut choisir ce qu'on fait. Est-ce qu'on va lui parler à cette vieille femme ? Ou est-ce qu'on va tirer notre épée ? Hein ? Que faites-vous ? Plutôt discussion ? Small talk ? Euh... Voilà... On est open ? Ou bien on y va là, à l'épée euh... Là il est possible qu'il y ait des opinions différentes dans le chat. Oui là je suis d'accord, je suis d'accord. On va voir si c'est... Je pense que ça peut aussi donner le ton de la suite de cette aventure. Ah le seul truc qui est dommage au final c'est que pour la VOD... Pour la prochaine fois si on refait... Enfin qu'on se débrouille pour avoir le sondage... Sur le... Sur l'écran. Sur l'écran. Je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Alors... Parlez... Ah il y a que... Oh... Ouh... Attention alors là... Ouh là là ! Ouh ça se bat ! Ouh ça se bat ! Là il y a battle ! Il y a battle ! Il y a battle ! Ah là en effet il y a des points de chaine hein ! Ouh là là les points de chaine ils s'envolent ! Je sens que Mathieu il va finir le live avec 0 points de chaine ! From... From 50 000 to 0 ! Euh... Je suis très content de voir qu'il y a 400 personnes qui nous suivent ! Mais t'es serré ! Mais t'es serré ! Attention il reste genre 2 secondes ! Ouh là là ! Oups c'est hyper serré ! C'est hyper serré ! Les deux peuvent gagner ! Qu'est-ce qu'il reste pour ça ? Les 10 50 50 c'est moi qui choisis mais ça compte aussi au nombre de votes hein ! Et bien on va parler à la vieille femme ! Alors là c'était vraiment tentu ! Ah ouais ouais ! Alors là on sent qu'il y avait des gens qui étaient pour les deux ! Ils votent 40 points de chaine hein ! Ça joue à 40 points de chaine ! Et Mathieu qui a contribué avec 530 points de chaine ! Je sens que ça va me fumer devant Mathieu premier à chaque fois ! Ok ! Et vous êtes prêts ? On va parler à la vieille femme au 42 ! Que se passe-t-il quand nous entamons la conversation avec cette vieille femme ? La vieille femme rejette la tête en arrière et éclate de rire lorsque vous commencez à lui parler ! C'est une malfaisante sorcière ! Oh surprise chat ! Tu ne t'y attendais pas ! Et vous perdez un point de chance ! Puis vous tirez votre épée pour vous rendre au 342 ! Et bien voilà ! Bravo le chat ! Vous êtes fiers de vous ! On a perdu un point de chance à cause de vous ! Donc on va perdre un point de chance ! Et... Tout ça à cause de Mathieu qui a claqué 300 points de chaine ! Ah il dit j'ai tout donné pour la tuer moi ! Ah donc le mec qui dépense le plus de points c'est pas forcément pour le bon camp ! Ok ! Et vous voilà alors en plein combat contre cette vieille femme ! Lorsque vous tirez votre épée le visage de la vieille femme n'exprime plus qu'indifférence mais la colère ! Elle prend alors dans le tiroir de la table à côté d'elle une poignée de fleurs mortes dont elle frotte quelques pétales entre les paumes de ses mains ! Aussitôt une odeur douceâtre envahit la cabane et la pièce commence à tournoyer devant vos yeux ! Avez-vous un bandeau de concentration le chat ? A-t-on acheté un bandeau ? Ah oui on l'a ! On a un bandeau de concentration ! Du coup nous allons aller au 158 ! Vous commencez à perdre l'équilibre tandis que l'illusion perturbe votre esprit ! Vous fermez alors les yeux et vous fouillez dans votre sac à dos pour y dénicher le bandeau de concentration que vous hâtez de placer sur votre tête ! Les vertiges disparaissent aussitôt et vous rouvrez les yeux ! La vieille femme qui se tient devant vous, vous le savez maintenant, est une sorcière ! Pour vous empêcher d'approcher d'elle, sa servante vous lance à la tête une chaise de bois ! Il va falloir tenter notre chance ! Je vous explique comment... Oui, on est obligé de l'utiliser ! Euh... Rajinor ! Tout simplement... En fait c'est un objet qu'on a sur nous et ça le claque direct ! Mais dis-moi si je me trompe, remue mais normalement les différents objets sont utilisables de toute façon qu'une seule fois dans le scénario ! C'est exactement ça ! En fait chaque objet sert ça ! Et du coup vous avez un objet de... vous avez utilisé un objet donc je vais l'enlever de votre lustre d'objets ! Et maintenant nous allons devoir tenter notre chance ! Alors comment se passe le tentage de chance ? Je vais mettre l'onglet de combat mais c'est pas un combat ! Et je vais... Roll 2d6 ! Et il faut que ces 2d fassent moins que votre total de chance qui est 8 pour savoir si vous êtes chanceux ! Vous êtes prêts ? Attention roulement de tambour qu'est-il ? Vas-y vas-y ! 7 ! Je vais pas le faire aussi longtemps ! Donc 7 ça fait moins que 8 donc vous avez réussi à être chanceux ! On s'en sort bien ! Alors... Il faut juste que je retrouve le chapitre... Ah là c'est celui-là ! Euh... Vous êtes chanceux ! La chaise vous manque et vous vous rendez au 47 ! Tu ne touches pas au dé Mathieu ! C'est hors de question ! Hop là ! J'enlève le... Roller de dé... Tandis que vous esquivez la chaise, la sorcière a prononcé quelques paroles étranges et soudain elle disparaît dans un éclair aveuglant... Puis réapparaisse... Juste, je te coupe deux secondes ! A quel chapitre on est parce qu'on a un point de sauvegarde qui a été claqué par Zasem TV ? Euh... On est au chapitre 47 ! 47 ! Je note donc qu'on est au chapitre 47 ! Et j'enlève le bandeau en confrontation ! Ah... Merci euh... Zasem pour euh... Pour le petit MJ de qualité, ça fait très plaisir ! Et donc ! Tandis que nous esquivons cette chaise, la sorcière a prononcé quelques paroles étranges... Et soudain elle disparaît dans un éclair aveuglant puis réapparaît sous la forme d'une chauve-souris... Qui s'envole par la porte ouverte ! La servante Bossu s'écroule alors sur le sol et se met à pleurer ! Vous avez le choix entre fouiller la cabane en quête de quelque chose qui pourrait être utile... Ou quitter la cabane et revenir sur le chemin pour poursuivre vers le nord ! Alors... Loot... Ou... On reprend notre chemin ! On combat même pas du coup, c'est triste ! Ah non, là c'était... C'était une sorcière ! C'était... C'était tout dans le... Tout dans le sortilège ! Fouiller la cabane ou... On reprend notre chemin vers le nord ! Alors je vais pas marquer vers le nord parce que j'ai pas la place... Je vais enlever les majuscules que je mets en trop parce que je ne sais pas écrire correctement... Et let's go ! Nouveau sondage ! Let's go ! Nous avons donc le choix de fouiller la cabane ou de reprendre le chemin... Vous pouvez voter encore une fois, n'hésitez pas ! Et oui ! Ah, ah, ah ouais, là j'ai l'impression que les gens vont pas dépenser de points de chaîne... Ils vont juste mettre leur voix normale parce qu'ils veulent du loot... Il y a quelqu'un qui a peur de looter... C'est un livre dont vous êtes le héros ! Je vous rappelle qu'il peut y avoir des pièges absolument partout bien dégueulasses ! Ah oui, donc clairement ! Mais... Vous avez commencé à le remarquer ! Enfin, c'est une vieille dame, c'est une sorcière... Voilà... Et les gens ont quand même l'air d'être... C'était à l'époque quoi ! Les gens ont l'air d'être pour fouiller cette vieille cabane ! Je vais déjà préparer le chapitre... À moins que quelqu'un claque mille points de chaîne comme ça pour reprendre le chemin... Non, pour l'instant, les mille points de chaîne ont été claqués, on a sauvegardé au chapitre 47... Ouais... On a sauvegardé juste après avoir perdu un point de chance et se manquer de se prendre une chaise dans la gueule ! Et donc, on fouille la cabane ! On fouille la cabane ! Du coup... Euh... Vous commencez par vous intéresser aux livres rangés sur les étagères, mais ils sont écrits en une langue inconnue et contiennent de mystérieux diagrammes. Quant aux cartes et aux rouleaux de parchemin, ils vous sont tout aussi incompréhensibles. Vous ouvrez placards et tiroirs, mais vous ne trouvez rien d'autre que des livres, encore des livres aux relures de cuir poussiéreux. Vous êtes sur le point d'abandonner tout espoir de découvrir quelque chose lorsque vous apercevez un autre livre, mais sur le sol cette fois, car il sert simplement à caler une table. Qu'allez-vous faire ? Ramassez ce livre qui cale une table, ou abandonnez nos recherches et reprendre le chemin vers le nord ? Alors... Pôle... Alors... Que faisons-nous ? Petit chat, beauté, que fais-tu ? Prendre le livre... Ou poursuivre... Alors, pendant qu'il y a ce vote, pour ceux qui nous ont rejoints, je vous rappelle que nous jouons la forêt de la malédiction, qui nous plongent dans la forêt des ténèbres, vive la traduction des titres, et nous sommes à la recherche des deux parties des marteaux, des deux parties du marteau du roi nain Guilibran, pour lui rendre, afin qu'il puisse souder son peuple pour partir à la guerre contre les trolls, et les deux parties du marteau ont été dispersées dans cette forêt, chacune est repartie avec un gobelin. Donc il y a un manche et une tête de marteau, et notre but c'est de les retrouver avant d'aller à la ville de Pont-de-Pierre, qui est tout au nord. Ok, donc au niveau du vote, on est sur prendre le livre, les gens ne votent pas trop, là ça hésite un peu, ou alors ça a du mal à voter... Alors, c'est contre des trolls des cavernes que les nains ont prévu de partir en guerre, mais on pourrait éventuellement partir en guerre contre les trolls du chat si jamais on se met à faire n'importe quoi à cause du vote des gens. Évidemment. Et, ah j'ai l'impression qu'on va le prendre ce bouquin, bonne idée, mauvaise idée, bouquin piégé, bouquin pas piégé, bouquin de sorcière je rappelle quand même. Il y a un truc qu'on dise pour les 5 points de chaine. Bouquin de sorcière je rappelle. Et nous prenons le livre. Donc nous allons au chapitre 91 si tu veux noter pour prendre le livre. Moi je note les chapitres que quand il y a des sauvegardes. Ah bah oui, alors non, alors on s'en fout. Par contre, juste, je me rends compte qu'on a oublié deux petits points de règles, enfin plutôt un point de règles, mais c'est juste les potions d'endurance et les potions de chance qu'on a dans notre inventaire. Ça je les dirais quand c'est utile. Ok. Bon, on peut dire rapidement maintenant, en gros c'est juste une potion de vie qui n'en met full vie et une potion de chance qui n'en met full chance. Voilà. Vous ouvrez le livre et vous avez la surprise de constater que les pages ont été évidées en leur milieu, ménageant ainsi une cavité dans laquelle ont été déposés un bijou attaché à une chaîne d'argent. Juste à côté se trouve un parchemin sur lequel on peut lire ces mots. Oeil d'ambre. Mets cette chaîne autour de ton cou et questionne quiconque à tes yeux semble louche. Qu'il cherche à mentir peu ou prou, malgré lui, la vérité sortira de sa bouche. Vous avez donc gagné un oeil d'ambre, cher chat. Est-ce que vous êtes content de votre loot ? Bah ça valait le coup de perdre un poids de chance quoi. Donc c'est un objet qui permettra... Vous passez le collier autour de votre cou en pensant qu'il ne tardera pas à vous être utile dans cette forêt de malheurs. Par cette occasion, vous gagnez un point de chance. Ah. Et oui. Donc au final, on a rattrapé... Au final, on n'a pas perdu de points de chance et gagné un oeil d'ambre. Ouais. Très bien géré cette rencontre. Je dois le dire. Et ensuite, nous prenons le chemin du nord qui vous a été proposé plusieurs fois. Mais, maintenant que nous avons fini cette cabane, nous allons repartir vers le nord pour ceux qui tiennent le plan. Bon, si on avait attaqué la sorcière dès le début, on serait à 10 points de chance mais... En marchant le long de l'étroit sentier, vous remarquez sur la gauche un grand et vieil arbre. Il y a dans son tronc un gros trou situé à une hauteur un peu supérieure à votre taille. Vous souhaitez passer dans votre main dans ce trou pour voir ce qu'il contient ou vous préférez poursuivre vers le nord ? Alors, il y a un trou dans un arbre un peu plus haut que vous. Est-ce qu'on va aller tâter de la main dedans pour voir ce qu'il y a ? Ou est-ce qu'on continue notre chemin vers le nord ? Alors... Si ce moment, il y avait des sondages pré-remplis. Mettre la main dans le tronc, c'est trop long. Mettre la main dans le trou, c'est trop long. Mettre la main dans le tronc, ou poursuivre vers le nord. Ok, let's go ! Donc, mettre la main dans le tr, évidemment, c'est mettre la main dans le trou. C'est juste que le sondage, j'ai un nombre de caractères limités, ça ne marchait pas. Allez-y messieurs-dames, c'est l'heure de voter ! Alors, est-ce que les gens aiment mettre leur main à l'aveugle dans des trous d'arbre ou est-ce que... C'est ça. Mais je pense, je te le dis honnêtement, je pense que ce chat botter a envie d'action. Ouais, je pense que ce chat est curieux aussi. Il a envie d'aventure. Il a envie de voir les trucs négatifs qu'on peut faire. Il veut jouer avec le feu. Il y a un pied jaloux par terre, est-ce que vous voulez mettre la main dedans ? Ouais, let's go ! Vas-y, on va mettre la main dedans ! Mais en même temps, qui ne tente rien ne trouve pas de marteau, comme dit le très célèbre dicton de Roliste. Peut-être que le ventre du marteau est tombé subrepticement dans ce tronc d'arbre. D'ailleurs, est-ce que c'était important, les matériaux dans lesquels c'était fait, les gravures, tout ça, tout ça ? Moi, je vous ai donné des indices. Peut-être que ça vous aidera à faire des choix plus tard. Ils n'étaient pas là au début, est-ce qu'on les rappelle ? On peut les rappeler. Je ne sais plus en quel métal est fait la tête. Peut-être que les gens dans le chat peuvent le dire, en fait. Au pire, les gens dans le chat peuvent le dire aux autres. Si vous vous souvenez qu'est-ce qui caractérise la tête et qu'est-ce qui caractérise le manche, c'est mettre la main dans le tr qui a gagné. Avec 345 points de chaîne de matière. Et donc, nous allons mettre notre main dans le trou. 17 voix de Mathieu, quand même. Que se passe-t-il dans ce petit trou ? Vous introduisez lentement votre main dans le trou sombre et vous sentez sous vos doigts un objet dur et froid. On dirait un bol en métal. Vous commencez à le tirer vers vous, mais à ce moment-là, une douleur fulgurante vous arrache une grimace. La dent pointue de quelques créatures vient de s'enfoncer dans votre bras. Vous ramenez aussitôt votre bras sans lâcher l'objet que vous... Et vous constatez que du sang coule d'une plaie provoquée par la dent mystérieuse. Vous perdez un point d'endurance. Ah, le petit coup de dent, là ! Premier point de vie perdu, mais on a récupéré un objet, peut-être. Mais vous examinez alors votre trouvaille et vous vous apercevez qu'il ne s'agit pas du tout d'un bol de métal. Oh, merci pour le follow, Urugashi ! Il ne s'agit pas d'un bol de métal, il s'agit d'un casque en bronze qui semble à votre taille. Est-ce qu'on essaye notre casque en bronze ? Ou est-ce qu'on l'abandonne et on repart vers le nord ? Après tout, il était dans un trou tout à fait acceptable avec aucune créature maléfique qui mord les doigts. Dis-je. Mais peut-être que si une créature le gardait, c'est qu'il vaut quelque chose. Je ne sais pas. Et c'est parti pour le sondage. Essayer le casque ou repartir vers le nord. Les premiers qui votent sont toujours pour tenter les trucs. Et après, il y en a qui viennent un peu nuancer. J'ai l'impression. Il y a des gens qui viennent en mode « Ouais, vas-y, moi je vais essayer ! » Et puis t'as les gens qui disent « Non, mais calme-toi, calme-toi quand même, rappelle-toi, c'était donc maléfique et tout. » De toute façon, on a un chat qui va vouloir essayer toutes les options. Il y a peut-être des trucs qui sont suffisamment risqués pour leur faire peur. On ne sait pas jusqu'où le chat est peureux. Mettez-vous la tête dans la gueule du dragon. Il y a des gens qui ne font pas confiance au casque. En même temps, ils ont peut-être été refroidis par le fait qu'ils voulaient discuter avec la vieille dame. Et en fait, la vieille dame était une sorcière maléfique. Et du coup, maintenant, ils ont peur. Et d'autres qui disent qu'ils ont peur de rien. Effectivement, le côté peur de rien a l'air de gagner à 28 contre 3 quand même. « Je suis casque ! » La très célèbre peur du casque. C'est si triste. Et c'est fini. On va donc essayer le casque. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe quand on essaie le casque ? Eh bien, quand on essaie le casque, on commence par trouver le bon chapitre. Et... Vous vous coiffez du casque et aussitôt une énergie nouvelle parcourt tout votre corps. Vous vous sentez fort et rien ne vous fait peur. Ce casque a des vertus magiques. Il vous permettra, à chaque fois que vous vous en coiffez, d'ajouter 1 à votre force d'attaque lors de vos futurs combats. Inscrivez-le sur votre liste d'équipements. Puis reprenez votre marche en direction du Nord. Donc, ce merdo, ça nous file 1 en habileté, vu les règles qu'on a mis. C'est ça. C'est un casque qui va nous filer 1 en habileté. Donc, on va noter... Casque en bronze. Et... On va gagner 1 d'habileté. Vous venez d'utiliser. Chez la grand-mère, ça va. On lui a parlé, on lui a pas cassé la gueule. Alors franchement, on a été éduqués. On allait voir si tout allait bien. Voilà. Donc... Félicitations, là. Vous commencez à collecter quelques items. Tout heureux de votre trouvaille, chat. Vous vous rendez au 115. Ça valait le coup de prendre un PV. Franchement, un PV pour un pan d'habileté, ça valait grave le coup. C'est très très bien joué. Franchement, il y a des gens qui jouent très bien ici. Ah ouais. Des gens qui ont juste décidé à tous les boutons du monde. Le chemin arrive bientôt à une bifurcation. Si vous souhaitez aller vers l'ouest, aller au 382. Si vous préférez prendre la direction de l'est, aller au 277. Donc, ouest ou est. Gauche ou droite. Je vous rappelle qu'au début, on s'est dirigé plutôt vers l'ouest. Maintenant, on a le choix entre l'ouest et l'est. Et c'est parti. Où allons-nous ? Au grand arbre. Non, on va vers l'est ou vers l'ouest. Choix très important parce que je rappelle, il faut trouver les deux parties du marteau. Donc, il va falloir fouiller tout ça. On n'aurait pas pu trouver une carte au lieu d'un casque. La carte, c'est à vous de la dessiner. Je rappelle, chat, n'hésitez pas. Franchement, dessinez un petit peu le chemin parce que ça pourrait vous être utile. Là, on va vers l'est pour l'instant au niveau du chat. Donc, on reviendrait vers le centre de la forêt plutôt, vu qu'on était un peu décalé à l'ouest. Mais les votes sont encore serrés. Tout peut bousculer. Je vois que quelqu'un a gagné. Comment est-ce qu'il y a des gens qui votent dans les deux directions ? L'influençage encore. L'ouest qui repart devant. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a gagné Aurora Cam. Est-ce que c'est l'ouest qui va remporter finalement ? Alors que des gens dans le chat gagnent les concours. On va vers l'ouest. Félicitations à ceux qui gagnent le giveaway. Évidemment, je n'en parle pas parce que j'ai déjà beaucoup à parler pour l'ambiance. Mais félicitations à ceux qui gagnent le giveaway. Quel est son nom ? Carme Lima, félicitations à toi pour le gain. Et puis, nous allons pouvoir partir vers l'ouest en allant au 382. En tout cas, j'espère que ça vous plait. Si vous avez des problèmes avec le rythme, il faut que j'accélère ou que je freine. Dites-moi un petit peu. Vous suivez le chemin vers l'ouest et vous arrivez bientôt à une nouvelle bifurcation. Vous décidez de ne pas prendre le sentier orienté au sud et vous allez vers le nord. Rendez-vous au 97. Donc, on va directement vers le nord. Mais il faut noter qu'il y avait une bifurcation si vous avez dessiné la map, évidemment. Le sentier continue inlassablement vers le nord, mais au bout d'un moment, le feuillage des arbres s'éclaircit quelque peu et semble moins menaçant lorsqu'enfin des rayons de lumière parviennent à le traverser. Bientôt, vous apercevez à la droite du chemin une vieille chaise en bois de chêne couverte de mousse. Si vous souhaitez vous asseoir sur cette chaise pour vous reposer et prendre quelques nourritures, rendez-vous au 328. Si vous presserez poursuivre vers le nord, rendez-vous au 118. Donc, si jamais manger, qu'est-ce que ça fait ? Parce que si on s'assoit sur cette chaise, on pourrait s'arrêter pour manger. Vous pouvez perdre une ration, c'est-à-dire passer à 9 pour remonter 4 points de vie. 4 points de vie en l'état, on ne peut pas dépasser notre total max, donc on gagnerait 1 point de vie pour remonter à 18. On peut donc s'asseoir et manger ou bien continuer le chemin que décide le chat. Je tiens à rappeler aussi une règle, je vais la rappeler souvent, mais vous pouvez mettre des points de sauvegarde en utilisant Gloratigurius avec vos points de chêne. Vous cliquez dessus et vous claquez le petit truc Gloratigurius qui vous permettra de mettre un point de sauvegarde sur le chapitre en cours pour éviter de se retaper si jamais on meurt. Full Tarnished, je te rappelle que nous sommes un aventurier, nous avons beaucoup de compétences, mais manger en marchant, ça ballonne, et ballonner pour combattre des sorcières, c'est pas bien. Donc on est obligé de s'arrêter, de faire une petite pause et d'ouvrir ses rations. En même temps, il faut sortir tout le nécessaire à raclette, sortir la bouteille de vin, couper le fromage, mettre le réchaud en route. Oui, c'est vrai qu'avec la brouette, on aurait pu mettre la table sur la brouette et puis on s'attache la brouette à la ceinture et puis on mange en marchant. Ah ! Là c'était possible, mais on l'a pas encore la brouette ! Full Tarnished qui vient de claquer un point de sauvegarde, on est à quel chapitre dis-moi ? Ah, alors... Une chaise en bois couverte d'un mousse, on est au 97. Donc pour... 97 pour les... Niveau des points, je vais aussi noter du coup l'habileté finalement parce qu'il faut aussi que je la note si elle monte ou si elle descend. Et les gens ne font pas confiance à cette chaise en bois moussus. Nous allons donc continuer vers le chemin. Donc on poursuit vers le nord. Est-ce que vous vous en mordrez les doigts plus tard de ne pas vous être reposés sur cette chaise ? Le chemin finit par émerger de sous les feuillages et débouche sur une vaste plaine. Un peu plus loin, le sol s'élève menant à quelques collines basses. De chaque côté du chemin, des herbes hautes ondulent doucement sous la brise tiède. Tout est paisible et il semble qu'aucun danger grave ne vous menace. Vous marchez donc d'un pas confiant lorsque, soudain, le silence autour est rompu par des cris et des grognements à droite du chemin. En regardant de ce côté, vous voyez les herbes s'écarter sous les pas d'une bête encore invisible qui s'avance vers vous. Aussitôt, vous tirez votre épée prêt à combattre. En quelques instants plus tard, une énorme créature au pelage sombre et aux allures de cochon surgit devant vous et s'immobilise sur le chemin. Deux longues défenses pointent de chaque côté de son groin et de la vapeur s'élève de son corps en sueur. Ses petits yeux vous regardent fixement, puis l'animal baisse la tête et fonce sur vous. Il va falloir affronter ce sanglier sauvage. Premier combat contre un sanglier sauvage. Est-ce que pendant que tu mets l'habileté, tu veux que j'explique le principe ? Alors tu peux expliquer les règles de combat. Donc, lors des combats, on a fait un système un peu plus simplifié afin qu'il soit plus rapide et de vous laisser plus de choix aussi lors du combat. Les monstres ont une habileté. Lors d'un combat, on va faire ça en un seul round de combat. C'est-à-dire qu'on va lancer un dé pour le monstre, rajouter le score à son habileté. Si jamais c'est en-dessous de notre habileté à nous, on le bat sans aucun souci. Par contre, si jamais le résultat de l'habileté du monstre avec le dé est au-dessus de notre habileté, pour chaque point d'écart, on perd 2 points d'endurance. Au niveau des choix que vous allez pouvoir faire durant ce combat, c'est justement qu'on va pouvoir décider de claquer des points de chance afin de nous booster. L'idée est la suivante. Pour chaque point de chance qu'on utilise, on jette des dés supplémentaires pour le monstre, mais on choisira le plus faible. Donc plus on claque 2 points de chance, plus on aura de chances d'avoir un dé faible pour le monstre et de ne pas prendre cher. Attention, si le monstre fait un 1, on prend forcément 0 points de dégâts et on gagne le combat. Si le monstre fait un 6, on prend toujours au minimum 2 points de dégâts. Donc, je récapitule. Ici, maintenant, je vais vous faire un sondage pour décider de combien de points de chance vous allez utiliser pour ce combat. Chaque point de chance va faire que le monstre jette plus de dés, mais a aussi plus de chances de garder le plus faible. En gros, moi, je vais vous attaquer avec mon monstre qui a 6 d'habileté plus 1 des 6. Et vous pouvez me forcer à jeter plus de dés et m'obliger à garder le plus faible pour ne pas dépasser votre force de 10. Grosso modo, c'est comme ça que ça marche. Et je vais donc lancer le sondage. C'est parti. Est-ce qu'on claque 0 points de chance, 1 points de chance ou 2 points de chance ? Donc, si vous claquez 0 points de chance, je vais lancer un dé. Et si je fais 11 ou 12, je vais vous faire 2 ou 4 points de dégâts. Et si vous claquez 2 points de chance... Il y a des mecs qui vont claquer 2 points de chance. Vous avez 9 points de chance, je vous rappelle. Il y aura peut-être des combats plus durs qu'un sanglier sauvage. Moi, je dis ça. Là, il y a des votes. Là, ça hésite. Là, les gens se disent comment est-ce qu'on va stratégiser ce combat, comment est-ce qu'on utilise notre chance. C'est ça. La chance, c'est vraiment une réserve très importante parce qu'il y a des combats qui peut-être à des moments seront très difficiles, dans lesquels on sera bien content d'avoir plein de points de chance pour ne pas se faire allumer la tronche. Alors, là, les gens ont l'air de vouloir y aller nature contre le sanglier. Ils se disent au pire, on prend quelques baffes, on a encore des PE, on a de l'endu, on est chaud. On ne peut pas lui lancer notre casque. Bah non, si on lui lance notre casque, on perdrait notre point d'habileté. Ce serait un peu dommage. On a 2 chances sur 6 de perdre. Alors, si on perd le combat, ça veut juste dire qu'on va prendre quelques dégâts. C'est-à-dire qu'en fait, le monstre, ça vous dit quel point le monstre vous fait des dégâts le temps que vous le tapiez. Alors, les gens ont plein de chances, on y va nature. On y va avec un dé. Donc, attention, rôle de dé. Et le monstre fait 5. Je vous promets, ce n'est pas triché. C'est vraiment un rôle aléatoire que je lance. Du coup, il fait 11. Vous avez 10 points d'habileté. Vous avez réussi à oxyre ce sanglier car vous êtes toujours vivant. Malheureusement, une défense vous a sévèrement amoché la jambe et vous perdez 2 points d'endurance. Parce que chaque point, en plus de ce que vous avez, vous fait perdre 2 points d'endurance. Et vous passez à 15 points d'endurance. Improbable, mais c'est ça le jeu de rôle, Rajinor. C'est toujours ça le jeu de rôle. C'est l'improbable. C'est pas tant improbable. Et donc, blessé mais vainqueur parce que toujours en vie face à ce sanglier sauvage, vous vous rendez au 174. Et encore, s'il avait fait 6, on aurait perdu 4 PV. Est-ce que les règles de combat sont claires pour tout le monde ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut pas lancer un D4 plutôt. Et non ! Ça sera bien des D6. Allez, on va pouvoir continuer. Mais si vous avez des questions de combat, n'hésitez pas. Oui, ils sont réputés pour être plutôt laito, oui. Tandis que vous retirez votre épée de la carcasse du sanglier sauvage, vous vous demandez pourquoi il vous a attaqué. Vous entendez alors au lointain des aboiements de chiens. Peut-être était-il poursuivi par une meute, et se voyant pris au piège, a-t-il voulu livrer contre vous son dernier combat ? Passé sous le groin du sanglier, vous trouvez un anneau d'or que vous arrachez aussitôt pour le ranger dans votre sac à dos. Cet anneau vaut 10 pièces d'or et vous fait gagner 1 point de chance. Tu peux noter sur l'affiche ? Ouais. En fait, c'est souvent en décalage, donc je ne sais pas quand il faut ou pas. Je suis en train d'écrire sur l'affiche et 1 point de chance. Voilà votre récompense d'avoir put un sanglier. Rendez-vous au 323. En marchant vers le Nord, vous arrivez bientôt à une bifurcation. Vous souhaitez continuer vers le Nord, aller à l'Ouest ou aller à l'Est ? Est-Ouest ou Nord ? Il y a 3 choix, 3 directions ! Qu'allons-nous faire ? Bah écris les 3 choix. Je te laisse en profiter pour modifier ton document pour que la chance soit bien dans sa case. Ah pardon ! Est, ou Ouest ou Nord ? C'est bizarre, on ne va jamais au Sud ! Allez, let's go ! Non, c'est de là où on vient le Sud, parce qu'on va toujours monter vers le Nord pour traverser la forêt, soit aller de côté dans la forêt. Ouais, qui a fait une carte ? Moi je vous ai conseillé de le faire. La question c'est est-ce que quelqu'un a fait la carte ? Où allons-nous ? Est, Ouest ou Nord ? Vous avez le choix dans le sondage ! Let's go ! Allez voter ! Enfin de savoir où on va ! Je me demande si à force d'aller à l'Ouest, on peut sortir de la forêt par l'Ouest ? Ou alors est-ce qu'il faudrait mieux retourner à l'Est pour retourner plus loin de la forêt ? Ah, pour rester dans la forêt ? Je ne sais pas, là on est déjà avancé dans la forêt, on est dans une petite endroite pleine dans la forêt. Ah, vers l'Ouest, ça a l'air d'attirer les gens. Les gens sont très Bretons aujourd'hui. Ouais, les gens sont très Ouest. Ah attends, le Nord remonte ? Bah voilà, Ouest et Nord, Bretagne encore une fois. J'ai dit le mot Bretagne, il y a-t-il le Nord qui a débarqué ? Ah ! Ah ! Que tal ? Que tal ? Égalité, c'est moi qui décide, on a l'Ouest. Chez ! On va à l'Ouest ? Ouais, on va à l'Ouest. On va à l'Ouest. En fait, à chaque fois je fais un vote comme ça, j'ai même pas à choisir, c'est bon, on prend le truc que j'avais mis. Et donc, égalité au niveau des votes, on va vers l'Ouest, toujours plus vers l'Ouest. Le chemin mène un peu plus loin, à la porte d'une cabane au mur de boue séchée. La cabane est munie d'un toit en forme de dôme et d'une seule et unique fenêtre. En jetant un coup d'œil à travers la fenêtre, vous apercevez un homme grand, à la peau sombre, qui est assis à une table au centre de la pièce. Il est torse nu et semble faire des exercices de musculation. Si vous souhaitez entrer dans la cabane, rendez-vous au 209. Et si vous préférez retourner à la bifurcation, rendez-vous au 349. Alors, est-ce qu'on va voir ce grand homme sombre en train de pousser à la salle, dans cette cabane ? Ou est-ce qu'on retourne à la bifurcation ? Peut-être que le culturiste utilise la tête du marteau comme poids pour faire ses exercices, je ne sais pas. Est-ce qu'on rentre dans la cabane ou est-ce qu'on retourne à la bifurcation ? Ce n'est pas une faute de frappe, c'est encore une fois que venait un nombre de characters limités. Les gens ont envie d'action, les gens ont envie d'action, les gens ont envie de la cabane. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, on va retourner à la bifurcation après, donc autant aller voir dans la cabane d'abord. Alors ça, c'est si la cabane ne nous cause pas des problèmes. On aura quelques points de vie en moins, quelques points de chance en moins, une sorcière. Ça se trouve, c'est encore la sorcière ! C'est la sorcière qui s'est déguisée en vieil homme ! La sorcière qui s'est déguisée en Terry Crews, qui est rentrée dans la cabane et qui nous attend patiemment. Les gens ont l'air de vouloir entrer dans la cabane. Devant ce grand homme à la peau sombre torse nu qui fait sa muscu. Ce qui dit gros musc ne veut pas forcément dire qu'il sait s'en servir, c'est vrai. Et ça veut pas forcément dire qu'il est méchant d'ailleurs. Oui. Après, il habite dans la forêt des ténèbres, ça donne un indice. On va donc rentrer dans la cabane. Rentrer dans la cabane, allons au 209. Pile 36 votes pour 36 spectateurs, mais Jaraset qui avait contribué avec 75 points de chaîne. Lorsque vous entrez dans la cabane, l'homme sourit. Il semble heureux de vous voir et s'adresse à vous d'une voix grave. Bienvenue étranger, vous dit-il. Je m'appelle Quinn et je gagne ma vie en me servant de mes bras. Seriez-vous à m'amuser quelque argent sur une partie de bras de fer ? Si vous acceptez cette proposition, allez au 28. Si vous préférez décliner son offre et refuser poliment puis retourner à la bifurcation, allez-vous-en. Allez-vous faire une partie de bras de fer contre Quinn ? Ah, ça c'est une bonne question. Est-ce que les gens vont oser faire un bras de fer contre un mec qui a l'air vraiment très très fort ? Moi, je ne veux pas donner d'indice. Mais peut-être qu'il y a des choses à avoir à l'esprit. Hein ? Qu'est-ce que tu en dis, Ketal ? Ah, moi je... Je vais pas... Il y a forcément des rôlistes extrêmement expérimentés dans ce chat et je pense qu'ils savent. Il y a quelque chose là dans cette partie de bras de fer. J'ai tout donné pour qu'on ait un brassard de force, nous dit Full Tarnish dans le chat. Mais oui ! Peut-être que c'est pas bien dit. Peut-être qu'un brassard de force dans notre équipement transporté pourrait nous aider à gagner ce bras de fer, qui sait ? Mais est-ce qu'on a gardé le brassard de force vu qu'on n'avait pas de brouettes ? Est-ce qu'il va pas s'énerver si on triche avec des brassards ? Ah, moi j'en sais rien, moi ! Moi j'en sais rien ! C'est votre aventure, chat ! Moi je joue toute cette forêt des ténèbres qui vous embête ! J'ai déjà pas fallu deux dans le chat ! Ben oui ! Donc allez-vous faire ce bras de fer contre Queen ! Et on va donc bel et bien faire ce bras de fer ! Merci à Aube qui a contribué avec 80 points de chaîne ! On accepte sa proposition ! On va au 28 ! Et... Est-ce qu'on possède le brassard de force ? Nous demande l'aventure ! Nous possédons le brassard de force ! Nous pouvons donc aller au 52 ! C'était effectivement l'occasion d'utiliser le brassard de force ! Queen vous annonce... Ils se sont prétrouvés qu'il y a des objets avec des trucs négatifs ! Tiens, t'as perdu 3 PO et en plus il te casse la gueule ! Queen vous annonce qu'il va miser un peu de poudre de lévitation contre un objet ou 10 pièces d'or ! Tandis que vous asseyez de l'autre côté de la table, face à lui, vous glissez adroitement votre brassard de force autour de votre bras ! Vous posez ensuite votre coude sur la table et vous lui étreignez la main ! Sa poigne est si ferme qu'on dirait une mâchoire d'acier ! Et ses yeux sombres et bridés expriment une totale confiance en lui ! Bras de fer, chat ! Son biceps se gonfle alors qu'il donne le signal du départ ! Vous pesez aussitôt sur son bras et vous êtes étonné d'avoir tant de force ! La sueur perd à son front et son visage traduit soudain la douleur et la stupéfaction ! Vous poursuivez votre effort et vous lui plaquez le bras contre la table ! Il est vaincu ! Victoire ! Vous n'avez pas du tout triché avec un objet magique, évidemment ! Queen se lève et s'approche sans bruit d'un coffre de bois au fond de la cabane ! Il en soulève le couvercle et en tire une petite fiole de verre qu'il vous tend avant de revenir vers la table où il se laisse tomber sur la chaise l'air profondément abattu ! La poudre dans la fiole étincelle à la lumière et vous la rangez soigneusement dans votre sac à dos ! Nous avons donc gagné une poudre de lévitation ! Et on a perdu les brassards de force ! Et nous avons utilisé nos brassards de force ! Foul qui dit, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, notre aventure était belle ! Pour l'instant, on s'en sort plutôt bien ! Franchement, très belle aventure ! On s'en sort pas mal du tout ! Alors, il faut juste que je retrouve le chapitre ! Je rappelle au chat encore une fois qu'on peut faire des points de solgarde en dépensant 1100 points de chaine avec toi, Tiggerus ! Rendez-vous au chapitre 97 ! On retourne au 349 ! Donc on retourne à la bifurcation, c'est ça ? Alors, vous arrivez à un croisement, le sort orienté au sud ramène vers la forêt, il ne vous intéresse pas et vous pouvez choisir d'aller au nord en vous rendant au 291 ou de poursuivre en direction de l'est au 102 ! Donc, vous pouvez aller au nord, donc toujours plus en direction de la ville naine où on vous attend avec le marteau par contre, comme vous n'avez toujours pas, ou poursuivre en direction de l'est au 102 ! Donc, on va aller au nord ou à l'est ! Notez tout à l'heure que quand on a eu l'égalité, j'ai quand même dit qu'on va à l'ouest et que du coup on a récupéré une poudre de lévitation, donc franchement, on pourrait me féliciter ! Il n'y a pas eu un sauvegarde là ? Il n'y a toujours pas de sauvegarde depuis tout à l'heure, donc les gens ne veulent pas sauvegarder, on ne va pas les forcer ! Ah si ! Il me semble que c'est ça ! Carme Nima, je vois un truc, mais c'est bizarre comme c'est écrit. Mais oui, c'est Glorati Curious, utilisé AGS.1910. Il faut cliquer dessus ! Je ne sais pas si tu l'as fait ou pas, j'ai un doute. Ouais, c'est un copier-coller, on est d'accord. Il faut cliquer sur l'icône en bas entre jeux studio avec les points de chaîne, et cliquer sur Glorati Curious, et ça va faire un truc... Ah, et... Voilà, merci Wag qui a... 46, 46... Quel est le numéro du chapitre ? Nous sommes au chapitre 349. Attends, on va dans le chapitre d'après et comme ça on... Non, non, ils peuvent refaire cette bifurcation quand ils commencent ils veulent. Ah oui, il n'est pas faux. 349 ? 349. Ok, je te laisse dire ce qu'il se passe. Et nous allons en direction de l'est. Donc je note ce qu'on a récupéré. En marchant le long du chemin, vous remarquez les traces laissées par les sabots d'un cheval se dirigeant vers l'est. Bientôt, vous parvenez à une autre bifurcation et les empreintes de sabots prennent la direction du sud, retournant vers la forêt. Vous décidez quant à vous d'aller vers le nord. Rendez-vous au 105. Vous voyez au loin, à la droite du chemin, de gros oiseaux qui tournoient dans le ciel. En vous approchant, vous reconnaissez leur aspect caractéristique. Ce sont des vautours. Si vous souhaitez quitter le chemin pour aller voir ce qui est intéressant les vautours, allez au 384. Si vous préférez laisser les charognards vous en occuper et poursuivre votre chemin vers le nord, allez au 394. Alors, va-t-on ? Alors, soit voir les vautours, soit le chemin c'est vers le nord ? Le chemin vers le nord. Ok, et c'est parti pour ce nouveau sondage. Messieurs, dames, que faites-vous ? Est-ce que vous allez voir les vautours ou poursuivre le chemin vers le nord ? Peut-être un cadavre de gobelins avec une partie d'un marteau, peut-être en effet. Mais qui sait ? Voir les vautours, pour l'instant tout le monde veut aller voir les vautours. Moi j'avoue qu'il est 10h44, je pensais qu'on serait déjà mort une fois à ce stade-là. Je suis très fier de toi. Tu joues très bien. Vous n'avez pas attaqué le sorcier seconde 1 du scénario. Je suis très fier de vous. Donc clairement tout le monde veut aller voir les vautours pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent aller voir les vautours ? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent faire autre chose peut-être ? Les gens ont l'air de... Voir les vautours, c'est une espèce en voie disparition, espérance unique. Ouais c'est vrai, il y a un intérêt ornithologique à aller voir les vautours qui planent comme ça autour de... De quoi ? C'est ça qui nous intrigue. Ok, voir les vautours, on y go. C'est parti. Et merci à Hub avec les 15 panchelles. Qu'est-ce que nous dis-tu ? Un peu plus loin, parmi les herbes, vous entendez un... Faible gémissement. Vous levez les yeux. Les vautours continuent de tournoyer dans le ciel, attendant patiemment. Vous faites encore quelques pas et un triste spectacle s'offre alors à vos yeux. Un homme de haute stature, au muscle noueux, qui semble dur comme l'acier est attaché au sol. Chacun de ses membres ligotés à un pieu profondément enfoncé dans la terre. L'homme porte pour tout vêtement une pièce d'étoffe nouée autour de ses reins, et sa peau est brûlée par le soleil. Son visage et sa poitrine portent des traces de sévices, on a dû le torturer cruellement. Ses bourreaux n'auront cependant pas réussi à le faire parler, car il est coriace, c'est en effet un barbare. Si vous souhaitez le délivrer, allez au 128. Si vous préférez le laisser à son agonie, retourner sur le chemin et repartir vers le nord, allez au 394. Il y a donc un barbare torturé, qui est attaché sauvagement par terre, en train d'agoniser. Et les vautours attendent son trépas en tournoyant dans le ciel. Est-ce que vous trouvez cela dégueulasse et vous voulez le sauver, ou est-ce que vous vous cassez gaiement ? Ah là, il y a un vrai choix, là, délivrer le barbare, mais est-ce que c'est un mec gentil qui va pas nous défoncer, etc. On en sait rien. Là, il y a un vrai choix, je trouve. Est-ce que les gens vont ressentir ce vrai choix, ou est-ce que tout le monde va voter pour délivrer le barbare, comme c'est en train d'être le cas actuellement ? Les gens veulent de l'action. En fait, les gens commencent à comprendre. Les gens n'ont toujours pas de pièces de marteau. Il faut des indices, il faut quelque chose qui nous mette sur la voie. Après, c'est peut-être juste un barbare tout nu, et puis il sera berserk quand on va le détacher, et puis voilà, on sait pas. Ou ça se trouve, on va le détacher, il va nous casser la gueule pour nous piquer notre stuff. Mais, les gens ont l'air de dire qu'il faut quand même délivrer les barbares, les gens torturés, c'est pas sympa. Ils veulent pas nourrir les vautours alors que c'est une espèce, on voit disparition, je le rappelle. C'est quand même... C'est pas très écolo de délivrer ce barbare, mais bon. Je vais gérer juste deux secondes, je dois vraiment les retoiler très rapidement. Pas de soucis, je m'en occupe. On délivre le barbare. Alors, délivrer le barbare, on va aller au 128. Vous tranchez les cordes épaises qui retiennent le barbare prisonnier. Celui-ci pousse un grognement, puis s'assied, frottant ses poignets et ses chevilles en dorlorie. Il se tourne ensuite son regard vers vous et se met à ricaner. Est-il fou ou ingrat ? En tout cas, il arrache un pieu du sol et vous attaque avec. Et c'est l'heure du combat contre le barbare. barbare qui a... Attention ! 9 de force ! Il va donc falloir choisir, et c'est moi qui vais faire le sondage, car Ketal est aux toilettes. Euh... Alors... Ne m'en veuillez pas si c'est pas très bien fait. Euh... On se bat contre le barbare ? Ouais. Ok. Je peux te laisser faire le sondage. Note à tout le monde, boire 2 litres de flotte avant le début d'un live de 3h, c'est peut-être la meilleure idée. Donc, je vous rappelle les règles du combat pendant que Ketal installe le pool. Vous allez pouvoir voter pour utiliser 0 points de chance, 1 points de chance ou 2 points de chance. Moi, avec mon barbare qui a 9 d'habilité, je vais jeter un des 6. Et si je fais plus que vous, je vous inflige 2 points de dégâts par points que je fais en plus de vous avant de périr sous vos coups. Donc, il y a pas de chance que je vous entraîne avec moi parce qu'au maximum, je vais faire 15 et donc je vais vous faire perdre 10 points de vie. Mais c'est quand même beaucoup 10 points de vie avant que vous parveniez à me terrasser. Du coup, vous pouvez utiliser des points de chance pour me forcer à jeter plus de dés. Chaque point de chance utilisé me fait jeter un dés en plus et je garde le plus mauvais des dés que je jette. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont voté 0 ? Oh, il y en a un seul quand même. Alors, je rappelle, si jamais on fait seulement 1 avec le dé du monstre, on ne prend aucun dégâts même si on est censé perdre. Les monstres, il y a un échec critique pour les monstres. C'est ça. Et à l'inverse, il y a aussi une réussite critique. C'est-à-dire que le monstre, même si jamais il avait 1 d'habileté et qu'il fait un 6, il nous met quand même 2 points de dégâts. Les gens ont l'air de vouloir tenir à leur chance, mais... Non mais arrête ! Il y a des gens qui vont comme ça, allez, tu vas faire un sur le dé, tu vas pas prendre de coups... TKT bro ! Il y a aussi la team entre deux avec le 1, mais là pour l'instant... J'ai quand même l'impression que les gens se sont dit non, 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 on va claquer des points et tout. Ok, ok. Le 1 était remonté. Deux points de chance. Vous m'avez peur parce que quand j'ai vu les erreurs remontés d'un coup, j'avais assez qui a contribué avec 255 points de chaine. On va perdre... On va perdre notre 2 points de chance et on roll les 3 dés. Attention, quel va être le résultat le plus faible ? Est-ce qu'il va y avoir un 1 ? Et là on est trop deg ! Et... Il y a un 1 ! Je suis donc obligé de prendre le 1. Ah... Donc... On perd 0. On perd 0. Comme on l'a dit. Même si jamais on est égalité. De toute façon, à égalité on gagne. Sans prendre de dégâts. Donc... Et de toute façon, le 1 c'est... En fait, il y a vraiment une réussite critique, un échec critique. Le 1, on prend pas de dégâts. Le 6, on en prend forcément 2. Minimum. Bien joué ! Vous avez réussi à vaincre ce terrible barbare tout nu qui se bat avec un pieux sans prendre de dégâts. Imaginez combien d'habiletés il aurait si jamais il avait plus qu'un pieux. Oui. Si vous êtes vainqueur et survivant, rendez-vous au 272. Nous avons fini un combat. Je vous propose donc l'option de boire votre potion d'endurance pour remonter à votre total de départ qui est de 18 ou de boire votre potion de chance pour remonter à votre total de chance de départ qui est de 9. Euh... Merde, j'ai pas prévu ça. Non, de 8, attends. Euh... Je vais faire un poll et je vais dire on boit rien, on boit la force, on boit la chance. Ouais. On boit les deux. Ok. On fait juste un petit sondage boisson. Petit sondage boisson. C'est ce que je prépare la suite. Et hop. Que buvez-vous ? J'ai raté la majuscule sur le queue, dommage. Il n'y avait rien, la force, la chance ou les deux. On a commencé avec combien de points de chance ? On a commencé avec 9. Notre profil avait 9 points de chance. Ça fait gagner un point de chance si vous buvez la pose. Les gens ont l'air de dire on garde les popos. Là on est encore vaillant, on a le coeur qui bat. Il y a aussi des gens qui veulent boire les deux, qui montent beaucoup. Attention, il faut voter. Il y a un troll qui est en train de vouloir faire boire les deux potions. Il y a un troll qui veut vider les deux potions. Ils vont voter ! Allez-y, votez ! Pour le moment, on boit les deux potions. On perd les points de vie. Pour le moment, on va remonter au total de départ, mais on va perdre toutes nos potions, s'il se passe ça. Si vous pensez que c'est mieux de garder les potions, il faut voter. Si vous étiez en train de suivre l'aventure en chillant parce que c'est samedi matin et que c'est les connards de relis qui vont vous faire faire des trucs, il parle trop fort. Là, il faut vous lever. Il faut venir sur le chat pour voter, pour ne pas boire les potions. Parce que là, vous allez boire les deux potions et vous allez mourir. En train de gagner ! Vous buvez vos deux potions. Qui c'est qui a ? C'est Heub qui a décidé de boire les deux potions. Heub, 300 points de chill, mais on ne sait pas si c'est celui qui a voté pour ça. Et voilà. Donc, vous remontez à un total de 18 points d'endurance. Et 9 points de chance. 9 points de chance. Et par contre, vous avez un total mi rebolant de 0 potions d'endurance et 0 potions de chance. Très bien. T'as défendu le rien ? Ah, désolé. Désolé. T'as vraiment tenté le jeu RP, la strat et tout. Mais Tigurius, lui, il a clairement voté les deux, c'est sûr. Pas de déshydratation. Eh bien, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se passera longtemps avant que vous rendiez à nouveau service à quelqu'un. Vous retournez vers le chemin et vous repartez vers le nord. Rendez-vous au 394. On sait pourquoi il nous attaquait ? Est-ce que je n'étais pas là à ce moment-là ? Juste, il s'est levé, il nous a mis sur la gueule ? Il s'est levé, il a ricané sauvagement et il nous a attaqué. Ok. Peu à peu, l'herbe devient de moins en moins haute et s'élève en pente douce. A quelques distances, vous entendez le bruit d'une eau courante qui arrive bientôt sur la berge. D'une rivière au cours paisible. L'eau est très peu profonde. Des pierres affleurant à la surface permettent de passer de l'autre côté où le chemin continue vers le fort. Qu'allez-vous faire ? Traverser la rivière sur les pierres ou traverser la rivière en marchant dans l'eau peu profonde ? Oh, vrai dilemme. Comment traverser la rivière ? Re... Re... Le chemin de pierre ? Non, 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 non. Le bout de tissu du barbare, malheureusement. Tu sais comment c'est. On l'a battu à la loyale. On peut pas le dépouiller comme ça de son objet qui a le plus de valeur. On a dû lui laisser dessus. Ça permettra aux vautours d'avoir des serviettes pour s'essuyer après. Donc on est d'accord, il y a le chemin de pierre ou en traversant l'eau ? C'est soit en traversant sur les pierres, soit en traversant en marchant dans l'eau. Ok. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que nous jouons la forêt de la malédiction. Une aventure où nous devons retrouver les deux parties d'un marteau nain afin que le roi des nains puisse unir son peuple pour partir en guerre contre les trolls. Nous sommes actuellement en plein chemin. Nous n'avons retrouvé aucune des deux parties du marteau. Mais nous sommes toujours vivants, toujours vaillants et nous sommes devant une rivière et nous devons choisir comment traverser. C'est toi le chat botté avec tes bottes à bondir qui choisis si tu veux traverser la rivière en marchant dans l'eau ou en allant sur les pierres qui permettent de faire un guet. Alors... On va pouvoir... Si j'avais su qu'il y avait de l'eau après, on n'aurait pas bu les deux parties. Il est retourné se piotter, exactement le barbare est retourné se piotter, bien joué. Ok, chemin de pierre. Let's go. Le chemin de pierre. Euh... On va aller traverser ce chemin de pierre. Et qu'y a-t-il dans ce chemin de pierre ? Vous aversez avec prudence sur les pierres glissantes et vous traversez ainsi la rivière. De l'autre côté, le chemin continue vers le nord dans les collines, mais le soir tombe et vous décidez d'installer votre camp pour la nuit, sous un grand arbre solitaire à la droite du sentier. Vous allumez un feu de camp et vous vous couchez bientôt, votre épée aux côtés. Rendez-vous au 325... Petite sieste, petite sieste. Donc c'est la fin de la première journée de voyage, c'est ça. Est-ce qu'il faut nous proposer de manger les rations ? Vous dormez depuis environ une heure, lorsqu'un bruisement d'ailes vous éveille soudain. Vous vous redressez, vous empoignez votre épée et vous apercevez dans la clarté de la pleine lune trois silhouettes de grande taille qui volent dans votre direction. Il semble qu'il s'agisse là d'immenses chauves-souris, mais lorsqu'elles sont suffisamment prêtes pour que vous puissiez mieux les distinguer, vous remarquez un détail qui ne trompe pas. Leurs gueules sont munies de dents pointues, et ce sont donc des chauves-souris vampires. Si vous avez des gousses d'ailes avec vous, c'est le moment de les sortir. Et vous n'avez pas acheté de gousses d'ailes si je me souviens bien, chat. Vous savez au début quand j'ai dit qu'il n'y avait pas de vampires ? Eh bien, nous allons devoir faire ce que nous pouvons sans gousses d'ailes. Ah là là, que va-t-il se passer ? C'est vrai qu'on a un casque. Bien campé sur vos jambes, le dos contre l'arbre, vous vous préparez à combattre les vampires. Et vous les affronterez un par un tandis qu'ils foncent sur vous. C'est donc un combat successif contre 3 créatures. La première chauves-souris a... 5 de force. Quoi ? 5 ? Ah ok, j'ai vu le nœud pas piger. J'avais pas changé le barbare avant de... Donc la première chauves-souris vampire a 3... A 5 de force. A vous de choisir si vous voulez utiliser des points de chance pour me faire jeter plus de dés. Je vous rappelle que je dois battre votre 10 pour vous faire des dégâts. Donc là, la seule manière que j'ai de vous faire des dégâts, c'est de faire un 6 pour vous faire 2 dégâts. Et attention ! Paf ! C'est parti ! Combien de points de chance allons utiliser en nous ? Premier combat, 0, 1 ou 2 ? Après, attention, peut-être que les chauves-souris vont devenir de plus en plus fortes parce qu'on va s'épuiser. Ou est-ce qu'il y a un chef chauves-souris ? Et qui sait ? Pour l'instant, les gens ont l'air de voter plutôt pour du 0. Ils veulent y aller nature. Le barbare leur a appris leur leçon. Ouais, les gens là ont envie d'y aller avec un dé. Apparemment. En même temps, en effet, le seul truc qui nous fait mal, c'est un 6. C'est un 6. Après, c'est la première chauves-souris de la bande. Elle vient comme ça, un petit revers du droit. Alors, pour expliquer à August Kai, le principe, c'est qu'on lance autant de dés pour les méchants que les points de chance. Là, c'est juste que c'est le lancé de dés précédent qui est encore affiché. Ouais. Donc là, les gens votent pour utiliser 0 points de chance. Donc, je vais jeter qu'un dé. Je choisirai le plus faible, mais il n'y en a qu'un. Et je vais comparer mon score de monstre contre votre habilité au combat. C'est parti. On est prêts ? Je roll le dé. Attention. Un ! Et bien, vous transpercez de part en part cette première chauves-souris. Et elle ne vous fait absolument rien du tout. Mais la deuxième chauves-souris arrive et elle a 6 d'habileté. Elle est un peu plus féroce que la précédente. Allez. Combien de points allez-vous utiliser ? C'est reparti. Deuxième sondage. Pour la deuxième chauves-souris. Pour le deuxième combat. Vous venez à peine de tremper votre épée dans le sang de la première que la seconde est sur vous. Allez, il faut voter, messieurs et dames. Il faut choisir combien de points de chance on utilise. Les gens ont l'air de se contenter du 0. Pour l'instant, les gens ont confiance. Les gens ont confiance dans leur habitude. Vous savez, comme c'est un éché critique, on ne peut pas dire que son sonar a été mal révisé et qu'elle se bat attaquer ses comparses. Et malheureusement non. Ses comparses a été mal révisé et du coup elle est venue s'empaler sur notre épée. C'est ça. Alors qu'il y a des gens qui veulent mettre du 2 là un peu. C'est en train de se battre un peu plus. Le retour des trolls. C'est qui qui sourit maintenant ? Et bien c'est le chauve qui ne sourit plus en tout cas, ça c'est sûr. Et j'ai bien l'impression qu'on va repartir nature avec un dé aussi. Les gens n'ont pas peur de cette chauve-souris. Les gens n'ont pas peur de cette chauve-souris. Mais pourtant c'est une chauve-souris vampire. Que va-t-elle faire ? Attention. On y va à un dé. Roulement de tambour. Et c'est un 5. C'est un 11. 11 d'attaque contre votre 10 d'habileté. Vous parvenez à la faucher en plein vol. Mais malheureusement, une de ces griffes vous déchire le bras. Et vous perdez 2 points d'endurance dans ce terrible combat. En fait, c'est les 5-6 qui nous baisent. Il ne faut pas dire improbable. Encore une fois, une chance sur 3, ce n'est pas improbable. C'est une chance sur 3. Et la troisième arrive, elle a également 6 points d'habileté. Oh là là. Qu'allez-vous faire ? On va du coup décider... Attends. Je lance le sondage. Est-ce qu'on va encore une fois décider d'y aller solo ou pas ? C'est la question. Hop là. On est parti pour le choix. J'essaie d'arranger mon éclairage pour ne pas avoir l'air complètement... Voilà. On est parti. On est parti complètement pour ce choix. Alors que j'avais débranché mon vidéo sans faire attention. Les gens ont compris qu'on vous l'avait... Il faut se battre contre les trolls. Il faut se battre contre les trolls parce que sinon les trolls ils gagnent. Et après on claque toutes nos ressources. On claque toutes nos potions. Comme c'est arrivé il y a environ 10 minutes. Tu ne peux pas voter Jarasai ? Tout à l'heure il a dit qu'il y avait déjà ce problème là. Essaye de... Essaye de peut-être recharger la page. Je ne sais pas. Les gens ont l'air d'être partis pour le zéro. Les gens ont l'air d'être partis pour le zéro. Et les gens voulaient... Et merci à Pierrot qui a claqué 310 points de plaine quand même pour s'assurer qu'on y allait... Au zéro. Est-ce qu'il avait raison ? Nous allons relancer notre dé. Est-ce que tu es prêt ? Allez vas-y fais nous un beau 6 qu'on perde 4 PV là qu'on soit bien derrière. 5 ! Ah les monstres sont en forme. Les monstres sont en forme. Et donc... Et donc la troisième était arrivée... Non mais en fait les monstres qui sont à 6 d'habileté ils feront des 5. Voilà donc elle est arrivée par derrière elle vous a croqué et vous avez réussi à la transpercer mais elle vous a quand même sucé 2 points d'endurance de sang frais pour se repaître avant de mourir. J'aime bien Pierrot. Pierrot on va pas se laisser amuser, on va pleurer par une bestiole. Oups ! Effectivement. Du coup... Moi je m'emmerde avec ma lumière parce que... Faut que je trouve un truc... On a quand même bien baissé dans l'endurance. Ouais là... La bonne nouvelle c'est qu'on a plus de potions d'endurance. Ce combat a été un peu difficile mais vous êtes sorti vainqueur de ces 3 énormes chauves-souris vampires qui vous attaquaient au coin du feu. Et vous allez au 386. Je rappelle que vous pouvez claquer des points de sauvegarde quand vous le désirez. Vous vous rendormez mais vous passez une nuit agitée. Au matin vous vous réveillez de bonne humeur. Est-ce que le chat souhaite manger une ration ? Vous pouvez consommer une ration pour gagner 4 points d'endurance. Je vais donc demander au chat. Ah ! Manger une ration ou ne rien faire, c'est parti ! Et la sauvegarde claquée par Pierrot, merci beaucoup Pierrot. Et là vous pouvez faire un vote pour savoir si vous mangez une ration ou si vous ne faites rien. 386. 386 ? Ok merci. Pour la sauvegarde. 14 d'endurance, 9 points de chance. On a toujours nos 10 rations pour le moment. Est-ce qu'on va manger une ration pour regagner 4 points d'endurance ? Ou est-ce qu'on va ne pas manger notre ration ? Il y a quand même des gens qui veulent ne rien faire. C'est presque l'heure de la raclette. La raclette allons-y. Ne vous inquiétez pas, si jamais on n'a pas fini l'aventure, ce qui sera certainement le cas au moment de la raclette, il y aura évidemment peut-être une future session. On en parlera à la fin, ça dépendra de vous si vous avez ou pas. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'on va la manger cette ration. J'ai l'impression qu'on va la manger. C'est un choix capital, décisif. Faut-il manger une de nos rations pour regagner 4 points d'endurance ? Et on mange une ration. On passe à 9 rations. Je vais enlever la feuille de combat et on remonte à 18 points de vie. La ration, c'est évidemment du fromage à raclette. On a 10 triches de fromage à raclette et on vient d'en manger une. Et pour ceux qui dressent le plan, sachez que nous repartons vers le nord. Nous nous rondons au 119. On est beaucoup restés à l'ouest et au nord. Encore une fois, la Team Bretagne est bien présente. Le chemin monte par les collines en suivant une pente escarpée. Et lorsque vous parvenez au sommet, le soleil est brûlant. A quelques distances se dessine le cercle verdoyant de la forêt des ténèbres. Derrière vous, la brume du matin s'étend toujours sur les hautes herbes. Mais devant, les rayons du soleil illuminent une vallée sans nuages. Tout est calme et vous commencez à descendre le versant opposé de la colline. Vous arrivez alors à une bifurcation. Et vous pouvez soit continuer vers le nord en descendant la colline, soit suivre le sentier qui mène en direction de l'ouest. Alors... Donc il y a la colline en direction de l'ouest. Il n'y a pas de stream prévu dimanche, je dis ça, je dis rien. Eh ben écoute ! Qui sait ? Il y avait l'ouest et quelle autre direction ? Le nord ? Alors, soit on peut descendre la colline en direction du nord, soit on suit le sentier en direction de l'ouest. Vous êtes au sommet d'une colline, dans une vallée un peu verdoyante, et puis autour de vous il y a toute cette forêt des télèbres. C'est parti pour le sondage. Est-ce qu'on va vers l'ouest ou est-ce qu'on va vers le nord ? Le nord. C'est vrai que pour l'instant on est toujours allé à l'ouest dès qu'on a donné l'occasion. Ouais, on n'a pas du tout touché l'est de la forêt. On va vers le temps de la forêt à l'ouest et on aura l'air bien con. Bah c'est possible hein. C'est pas, c'est pas... Voilà. Les gens veulent aller à l'ouest, les gens veulent aller au nord. Je rappelle qu'au nord il y a la ville des nains. Plus on va au nord, plus on va à la ville des nains. Mais si on arrive à la ville des nains sans leurs marteaux, ils seront peut-être pas hyper contents. Le choix est tendu là. Il y a des gens qui... Je suis très heureux de voir que ça suscite des gens qui ont envie de claquer des points de chaîne pour que leur avis compte. C'est bien. Ça fait plaisir en tout cas. En fait ce qui m'aimerais c'est que sur des choix du genre est-ce qu'on sauve le mec ou pas, il y a 10 personnes. Et là, l'ouest tout le nord. 300 votes ! Mais il faut dire que j'avais un peu peur parce que ce live a de l'intérêt que si le chat a envie de jouer au jeu. Et là j'ai l'impression qu'il y a vraiment des gens qui ont envie de jouer et de faire cette aventure. Donc ça me fait très plaisir. Et c'est l'ouest qui gagne. Nous suivons donc le petit sentier qui mène en direction de l'ouest. Nous allons... 216. Vous êtes complètement à l'ouest. Le chemin mène le long d'une corniche au flanc de la colline et aboutit à une nouvelle bifurcation. Le sentier orienté au sud ramène vers la rivière et vous décidez donc de poursuivre en direction du nord. Rendez-vous au 278. Donc ça c'est pour ceux qui tiennent leur plan évidemment. Vous pouvez noter ça. D'ailleurs si vous faites un plan évidemment n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux avec entre jeux studio. Et... C'est pas très rigolo. Le chemin suit un étroit défilé entre deux collines. Vous vous sentez vulnérable et vous tirez votre épée car vous pourriez à tout moment tomber dans un guet-apens. Mais comme vous êtes occupé à surveiller sans cesse les deux versants du défilé, vous ne remarquez pas devant vous un carré de feuilles et de branches en plein milieu du chemin. Votre pied traverse alors ce camouflage qui dissimule un piège à ours et vous tombez quatre mètres plus bas au fond d'une fosse aux parois rocheuses. Pour ajouter à votre infortune un pieu acéré et dressé au centre de la fosse. Vous allez devoir tenter votre chance. Oh ! Je vous rappelle comment marche le tentage de chance. Je vais jeter... Alors il n'y a pas de monstre. 2D, on a 9 de chance. Donc il faut que les 2D fassent égal ou en dessous de 9 si je ne me trompe pas. J'ai fait de la... j'ai fait bêtise. Attendez. Alors, je vais juste... Ah peut-être que du coup on a... Ça remet en question que le fait qu'on soit un orto-pens si jamais le piège marche. Alors, on va tirer 2D et il faut faire moins que notre totale de chance qui est 9. Donc je vais lancer 2D. Voilà, il y a 2D qui roule. C'est égalité ? C'est quoi ? C'est égalité, c'est gagné. Donc il ne faut pas que je fasse 10, 11 ou 12. Ok. Et c'est un 5 ! Nous sommes chanceux ! Nous avons... Si vous êtes chanceux... Ah oui, là, si on avait dépensé 4 et qu'on devait faire moins de 5 à 2D, c'était plus compliqué. Si vous êtes chanceux, vous tombez à côté du pieu. Mais vous vous faites quand même suffisamment mal pour perdre 2 points d'endurance. Bah oui, forcément, on vient de tomber dans une fosse de 4 mètres. Je me demande combien de points d'endurance on aurait perdu. Alors ça ? Je me demande si c'est pas une instante d'aise si on perdait notre chance maintenant. Si vous êtes toujours vivant, ce qui est le cas, nous pouvons nous rendre au 319. Ah, on sort comme ça tranquille, 4 mètres de... Non, 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 non ! Là, on a survécu. Maintenant, est-ce qu'on a des bottes à bondir ? Eh ! Petite chatte bottée, c'est l'heure d'utiliser tes bottes ! Nous allons donc pouvoir utiliser les bottes à bondir pour nous rendre au 228. C'est une fosse circulaire dont les parois sont lisses. Votre chute vous a causé un choc. Vous vous sentez faible, mais vous parvenez malgré tout à prendre dans votre sac à dos les bottes de cuir marron que vous chaussez. Vous vous trouvez... Elles vous semblent très légères et vous bondissez hors du trou sans difficulté. Vous époustez alors vos vêtements et vous repartez en direction du nord, vers le fond de la vallée. On épouse nos vêtements du genre... Et donc, nous avons utilisé nos bottes à bondir. Bon achat ! Encore bon achat ! Là, les gens, pour le moment, on avait plein de bons affaires. Pour l'instant, on n'a pas eu un seul choix narratif, on n'avait pas l'item associé. Si, on n'avait pas d'eye. Là, il fallait que je souris. Mais bon, ça va. J'en ai 4 points de vie, c'était une ration, quoi. Ok, let's go. En poursuivant votre descente, vous apercevez bientôt la poignée d'une épée qui dépasse d'un gros coup. Un gros rocher situé au bord du chemin. Voulez-vous tenter d'arracher l'épée plantée dans le roc ? Ou continuer vers le fond de la vallée ? Hein, chat ? Est-ce qu'on se la joue Roi Arthur, là ? Ce petite épée plantée dans un rocher au milieu du chemin ? Je sais ce qu'ils vont choisir. Ou est-ce qu'on continue parce qu'on se dit que ça sent quand même passablement l'embrouille, cette histoire ? C'est pas compliqué, si jamais il y a un choix entre continuer le chemin et faire un truc, les gens vont toujours choisir faire un truc. Je pense aussi. Mais peut-être que les gens veulent se la... Arthur égale ours, donc c'est cohérent. Arthur était appelé aussi le sanglier de Cornwall. Tout est lié ! Je dois dire pour la lumière qu'en fait, j'attendais qu'il fasse jour pour avoir une plus belle lumière sur moi, mais il fait ULTRA moche chez moi, du coup j'ai pas de lumière par la fenêtre. C'est pour ça que l'éclairage est un peu dégueulasse, je m'excuse. Les gens sont clairement en train de voter pour retirer l'épée. Ouais, les gens se lassent trop à Arthur, les gens veulent retirer l'épée. Et vu qu'il y a 12 votes, je suppose que personne n'a rajouté de voix et que ça veut dire qu'il y a 12 personnes qui jouent vraiment au jeu avec nous pour le moment. Ce qui est un bon ratio. Ce qui est un très bon ratio. Merci beaucoup d'être là, ça fait extrêmement plaisir. Et j'espère que ceux qui votent pas mais qui suivent juste le live pour écouter l'aventure, ça vous intéresse quand même de suivre cette petite aventure de jeu de rôle. Il y a des gens qui sur certains votes comme ça se disent, bon, ça change pas grand chose. Si vous voulez essayer d'arracher l'épée, ce que nous allons faire, nous allons au 182. Ouais, on a pas de potion anti-tétanos, c'est vrai ça. Vous empoignez l'épée et vous posez un pied sur le rocher pour y prendre appui. Lancez 2D. Si le chiffre obtenu est égal ou inférieur à votre total d'habileté, l'épée glisse lentement et se détache de la pierre. Ah bah ça va, on est à 10. On doit faire égal ou moins de 10 avec ce jet de dés. Ça devrait aller. Est-ce qu'on va réussir à retirer ? Tu le sens le double 6 là ? Tu le sens la chance sur 36 ? Attends, 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 je vais jeter les dés mais... En vrai, en total, on a 3 chances sur 36 donc on a 1 chance sur 12 de se planter. Je me permets de rajouter quelque chose, Kétal, que tu as oublié. C'est que notre casque de bronze nous donne 1 en combat, pas en habilité totale. Et oui, chat, je suis un MJ pointilleux. Le casque ne donne pas un point d'habilité. Il donne un point. Je l'ai noté parce que l'habilité sert quasiment qu'à faire du combat. Non mais t'as raison, t'as raison. Du coup, en effet, ça nous fait maintenant 1 chance sur 6 de rater. Il faut que ce soit 9 ou moins. Attention. 9 ! Justesse. De justesse. Et donc, vous parvenez à tirer sur l'épée. Elle se détache lentement de la pierre. L'épée est magnifique. Et c'est là, sans nul doute, l'oeuvre d'un maître en matière d'armorie. Vous sentez la puissance en la tenant en main. Et vous gagnez 2 points d'habilité grâce à cette épée enchantée. Eh bien, dis donc, le chat. Habilité tout court. Attends, t'as 12 habiletés mais on est inversé. Non. Le chat qui avait choisi le profil 2 avec plus d'habilité. Ça s'est joué à 1 point près. Bien joué à vous. Si vous avez pris le profil 1 avec moins d'habilité mais plus d'endurance et de chance, bah on serait fait avoir. Et du coup, euh... Ah bah, ça fait plaisir de voir que les enfants écoutent attentivement l'aventure. Et donc, vous avez maintenant, en plus de votre casque en bronze, une épée enchantée qui vous donne plus d'habilité. Je suis d'accord avec Full Tarnis qui nous dit, c'est bien cool de récupérer des armes et ça pourrait être classe de trouver une brouette à moitié ensevelie. Moi je suis d'accord, la brouette dans le rocher à retirer, c'est vachement plus classe. Ouais. Et... Nous continuons notre chemin. Je vais enlever l'intervention de combat. Entre les collines, vous voyez s'étendre le fond d'une verte vallée. Et au-delà, vous apercevez le sinistre mur d'arbres de la forêt des ténèbres. C'est de l'autre côté de cette sombre végétation que se trouve Pont de pierre, le but de votre voyage. Au pied des collines, dans la vallée, le chemin bifurque. Soit vous voulez aller vers l'ouest, rendez-vous au 113, ou on préfère prendre la direction de l'est, rendez-vous au 51. Alors ouest ou ouest ? Ouest et est, c'est parti. On va arriver chez les nains, on aura 0 partie du marteau. On a encore toute une partie de la forêt des ténèbres à... Parce que là, on est dans une vallée qui est un peu au milieu de la forêt, si vous voulez. Et puis, vers le nord, il y a le reste de la forêt. Au milieu de la forêt, mais quand même bien à l'ouest, parce qu'on n'a jamais retourné vers l'est quasiment, je crois. Une épée en chantier. Une épée en chantier ? Alors l'ouest... Ah, les gens sont plus vers l'est que pour l'ouest, pour une fois. Ah, les gens sont plus à l'est que l'ouest. On va enfin revenir un peu à droite. Pas politique, bien sûr. Ah non, l'ouest vient de prendre 4 votes. Il suffisait de le dire pour que la team ouest revienne. Attends, il faut que je mette mon vote en cas d'égalité. Ah, il y a une team est qui sera en vote en cas d'égalité. Attention, ça joue à peu de choses, ça joue à peu de choses. Ah, l'ouest qui repasse devant. L'ouest qui repasse devant. L'ouest qui repasse devant. L'ouest qui reste devant pour l'instant. Il reste encore quelques secondes. L'ouest qui repasse devant. Sur le poteau, sur le poteau, c'est l'ouest qui gagne. Pierrot qui a claqué 50 votes. Non, en vrai, il a juste claqué 20 votes, ça va. On reste en Bretagne, nous dit le chat. Merci Tigurius. Et bien, nous allons continuer vers l'ouest au 113. C'est Bucoli, qui allons-nous ? Je ne me souviens pas pourquoi je pose la question, je suis en train d'écrire. Hop là, tac, tac, et let's go pour le sondage. Est-ce qu'on va voir la cabane où est-ce qu'on continue notre chemin ? J'ai mis mon vote. J'ai l'impression. En cas d'égalité, mais je ne pense pas qu'il y aura d'égalité là-dedans. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de votes non plus, vu que c'est un choix plutôt obvious. Et que les gens ne vont pas se battre pour celui-là. Ah, attention, il y a des gens qui mettent continuer le chemin. Ah si, ça va commencer à se battre finalement. Ah, il y a des gens qui veulent peut-être dodge la cabane. Il y a des gens qui sont en train de voter pour continuer le chemin pour troller, la team troll est présente. Ça va forcer les gens à devoir voter pour aller voir la cabane. Non mais en fait, chaque cabane était la sorcière à chaque fois et à chaque fois elle se déguise avec un déguisement différent. C'est pour ça qu'on l'a battu au bras de fer. C'est ça, c'est parce que c'était vieille. Qui sait ? Qui sait ce qu'il y a dans cette cabane ? Dans cette cabane. Pour l'instant, les cabanes nous auront réussi. La sorcière, on s'est assortie avec autant de chance qu'en entrant et un truc en plus. Et ? Encore une fois avec 255 points de chaine, merci beaucoup. Allez, c'est parti, on va voir la cabane. Vous contournez la cabane et vous apercevez un grand vase bleu posé au milieu d'une petite véranda. Il n'y a personne alentour et personne à l'intérieur de la cabane lorsque vous en ouvrez la porte. Elle est d'ailleurs complètement vide, pas le moindre meuble, pas le moindre objet. Vous ressortez et vous allez examiner le vase bleu. Vous regardez à l'intérieur mais en dépit de la lumière du soleil, vous ne parvenez pas à voir quoi que ce soit au-delà de son col. Le vase semble rempli d'une inquiétante obscurité. Vous le secouez alors et vous entendez un cliquetis. Qu'allez-vous faire ? Casser le vase en le jetant au sol ? Mettre la main à l'intérieur du vase ? Ou laisser le vase où il est et prendre le chemin du nord ? Nous avons un vase complètement obscur qui cliquette quand on le secoue. Va-t-on le casser ? Va-t-on mettre la main dedans ? Où va-t-on repartir ? L'épée enchantée entre les jambes sur le chemin du nord ? Le sondage est lancé. On peut casser le vase, mettre la main dedans ou le laisser. Vous pouvez voter messieurs-dames. Là, en fait, les risques ne sont pas les mêmes. Parce que s'il y a un démon dans le vase, le casser, ce n'est pas cool. Mais s'il y a un petit truc qui mord, mettre la main, c'est pire. Donc, les deux sont possibles. Le danger n'est pas le même, j'ai envie de dire. Et puis, il y a plein de choses. En fait, le liquide, ça peut être de l'acide et si on met la main dedans, ça nous crame. Mais si on casse le vase, il ne se passe rien. Peut-être que si on casse le vase, la sorcière à qui il appartient arrive et dit Oh, ma vaisselle ! Qui sait ce qui peut se passer ? Elle se transforme en Baby Builder Black, vieux, et elle nous casse la gueule. C'est ça, et on n'a plus notre bandeau de force. De force, oui, c'est ça. Et on va donc mettre la main dedans. C'est vrai qu'on avait mis la main dans le trou d'écureuil. C'est vrai, il rappelle, on s'était pris un coup de dent d'écureuil en mettant la main dedans. Et là, on remet la main à l'intérieur du vase, le tchat a choisi. Est-ce qu'il va se passer quelque chose ? En plongeant la main dans la noirceur d'encre du vase, vous ressentez soudain une violente douleur. Vous avez d'abord l'impression qu'on vous a écrasé la main, puis qu'on vous la brûle. Si vous souhaitez sortir votre main du vase, rendez-vous au 185. Et je connais, c'est dans Dune, ça ! Si vous préférez chercher à tâton ce qui s'y cache malgré la douleur, rendez-vous au 341. Alors, allez-vous continuer de tâtonner dans le vase pour chercher quelque chose malgré la douleur ? Et oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est une référence à Dune. C'est une référence à Dune. Où est-ce que vous ? Retirez votre main. Le choix est à vous. Et c'est parti. Que faites-vous ? Retirez votre main ou tâtonnez dans le vase. Ah ! Mais les gens sont influencés par Dune. Ils pensent que c'est un test. Ils pensent que c'est pas un piège à cons. Voilà, c'est un Jumgabar. Soit c'est un Jumgabar, mais ouais. Voilà, ce que j'allais dire, c'est que ce qui est beau quand même dans ce genre de jeu, c'est que c'est vraiment fidèle à la réalité. Je veux dire, tu mets ta main dans un truc où ça brûle sa race, ça t'écrase la main. Évidemment, tu la laisses dedans pour tâtonner, pour essayer de faire quelque chose. Je rappelle qu'on cherche des objets magiques et que pour le moment... On se croisera, messieurs. Je vous mettrai un gros bocal d'acide chlorhydrique et on verra si vous gardez la main dedans. Effectivement, effectivement... Du coup, ça me ferait beaucoup rire qu'il n'y ait rien dans le vase. Mais on va voir. Alors qu'il y a des titres dans le chat, clairement. Ah oui, oui, le chat est on fire. Mais on va rester friendly sur la discussion, nous. Oui, oui, on va rester friendly, en tout cas en vocal, pour les enfants. Et on tâtonne dans le vase, merci à Pierrot qui voulait bien qu'on crame notre main avec 245 points de chaîne. Qu'est-ce que ça donne ? Préférez y chercher à tâton ce qui s'y cache. Que va-t-on faire ? Que va-t-on faire ? La douleur dans votre main est presque insupportable, mais vous parvenez cependant à la surmonter. Au fond du vase, vos doigts entrent en contact avec divers objets que vous attrapez et que vous sortez aussitôt de leur cachette. Vous examinez ensuite votre butin et y trouvez 5 pièces d'or, une dent de dragon, une fiole de fer contenant une potion de force qui vous rendra 5 points d'endurance lorsque vous déciderez de la boire et vous gagnez 1 point de chance. Je vais donc noter tout ce joli loot. Vas-y, vas-y. Tout ce joli loot. Je rappelle encore une fois qu'on peut sauvegarder en claquant 1 100 points de chaîne avec l'alerte gloire à digurius. 5 pièces d'or, ça fait 14. Une potion d'endurance qui permet de regagner plus 5 en la buvant. Et dans deux dragons. Tu peux prendre une photo de l'écran sinon. Putain mais... Mais oui. Je propose, hein. Du coup... Passer les pluies avec mon texte à côté. Du coup... Pas de point de sauvegarde, donc... Pas de point de sauvegarde. Pas de point de sauvegarde. Du coup, après avoir reçu ce superbe butin aidé par le Lord de Dune, vous vous rendez au nord. Toujours vers le nord. Tandis que vous cheminez au fond de la vallée, vous voyez bientôt se dresser devant vous le mur vert sombre de la forêt des ténèbres. Le sentier s'enfonce dans l'épaisse végétation. Et quelques instants plus tard, vous avancez parmi les arbres imposants et les buissons d'épines. L'obscurité règne et tout est calme. Plus loin, le chemin bifurque. Si vous voulez aller vers l'est, vous devez vous rendre au 130. Si vous préférez en revanche prendre la direction du nord, rendez-vous au 306. Est ou nord, alors que nous venons de passer la lisière de cette deuxième partie de la forêt des ténèbres ? Où allez-vous ? Est ou nord, le chat ? Let's go ! Raginor, on ne va pas pouvoir finir la quête aujourd'hui. On ne finira pas aujourd'hui, mais si jamais ça vous a plu, on pourra sûrement faire la suite de la session un autre soir. Alors, pas dimanche, il ne faut pas déconner. En fait, c'est aussi un truc test, de savoir si ce genre de live vous plaît. Parce que nous, on voulait tester. Donc voilà. Mais on en discutera à la fin. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un du 24h qui peut juste nous dire... De toute façon, je l'aurais dit de me dire sur Discord les infos qu'ils voulaient nous faire passer sur notre petit forum caché dedans. Il faut savoir jusqu'à quelle heure on a, et puis à quelle heure on arrête, et puis on discute avec les gens. De toute façon, ils voient que ça dure un peu trop et qu'ils sont près de leur côté. Ils nous disent dans le chat et nous, on trouvera un moment pour mettre un petit stop sympathique. Et on va vers le nord avec Tigayus qui a contribué avec beaucoup de points de chaîne. Alors... Et oui, on peut aussi rappeler qu'il y a un petit objectif au niveau des follows. Et donc qu'il manque 7 follows avant le prochain petit jeu offert. Quand une fois, on est là pour le petit marathon de 24h pour les deux ans de l'existence d'Entrejeux Studio. Donc n'hésitez pas à venir follow la chaîne pour les nouveaux utilisateurs. Mais c'est vrai que pour le moment, vous n'avez pas le marteau. Donc l'idée de scanner la forêt, ça peut ne pas être une mauvaise idée plutôt que d'aller directement au nord en direction de la ville de Fin. A la droite du chemin, vous apercevez parmi les arbres un petit édifice de pierre couvert de lierre et de mousse. Si vous souhaitez l'examiner, rendez-vous au 321. Si vous préférez poursuivre vers le nord, rendez-vous au 112. Allez-vous vous arrêter pour ce petit édifice de pierre et de lierre couvert de mousse ? Alors, tu peux me redire les choix ? Il y a un petit édifice de pierre couvert de lierre et de mousse ou continuez vers le nord sur le chemin. Là, let's go. Que faites-vous ? Est-ce que vous vous arrêtez pour voir le petit édifice ou est-ce qu'on continue vers le nord ? Et OkSky qui dit en fait on n'a plus tellement envie de live à jouer et à voter, on veut juste continuer à jouer l'aventure. Merci beaucoup. Et du coup, effectivement, il y a ce petit tas de pierres là qui a l'air d'être une construction sur le bord du chemin. Vous êtes rentré déjà depuis un petit moment dans cette forêt oppressante, l'obscurité, le soleil n'arrive presque pas à passer à travers les feuillages. Et vous avez ce reste d'un temps ancien probablement. Est-ce que vous allez le fouiller ? Ou est-ce que vous allez continuer sans déranger ce tas de pierres qui est de toute évidence maudit évidemment ? Si vous souhaitez ne pas le toucher, vous avez vos raisons. Et je vois qu'il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de votes là. Les gens surveillent d'un coup, c'est vraiment quand même. Tu sais, il y a des votes où les gens ils sont 10 à 1, 8 à 2 et là pouf 227 à 140. Donc, Kiyoshiro qui a contribué avec 615 points de chair. Et nous allons voir le petit édifice de pierres. Qu'est-ce que ça dire ? Le petit qui passe sur le tel parce qu'il n'arrive pas à voter assez vite. L'édifice ne mesure que 3 mètres sur 3 et il est dépourvu de fenêtres. L'accès en est fermé par une porte en pierre qui paraît très solide. Elle n'a aucune poignée et il ne semble qu'aucune autre ouverture permette d'entrer à l'intérieur de l'étrange construction. Vous remarquez à l'air dans la porte de pierre un minuscule trou de serrure. Avez-vous une clé d'argent ? Et bien chat, j'ai l'impression qu'on n'a pas looté de clé d'argent. Peut-être que la clé d'argent était à l'est. Peut-être que la dent de dragon, si jamais on la taille un peu, on peut en faire une clé d'argent. Sinon, nous allons au 379. Vous pouvez soit essayer de défoncer la porte, soit retourner sur le chemin. Quand on n'a pas la clé, on peut passer, on passe la tête, on passe l'épaule et BAM ! Mais je rappelle que c'est une porte en pierre dans un édifice en pierre qui semble assez ancien et assez mastocque. Non, vous ne pouviez pas l'acheter au début. C'est probablement un item qui est perdu dans la forêt à l'est vu que vous n'y êtes pas allé. Et c'est parti pour le vote ! Défoncer la porte ou continuer notre chemin. Après, si défoncer la porte, c'est un test d'habileté vu notre force, etc. Les gens n'ont pas l'air de vouloir tenter le braquage de porte. Ah non, ça remonte, ça remonte de l'autre côté. Les gens se rendent compte que c'est en train de faire une bataille de vote de ouf. Ouais, là vraiment, ouais. Je pense que les gens ont peur de ça. Petit à petit, défoncer la porte est en train de remonter. Ah oui, c'est vrai. Il y a peut-être des gens qui ont envie de... C'est tendu, mais ça remonte au pourcentage petit à petit. Que va-t-il se passer ? C'est quasiment égalité ! Il faut être sur le téléphone pour voter vite, vite, vite ! Ne lâchez pas ! Continue sur le chemin et en train de perdre ! Continue sur le chemin et en train de perdre ! Ah ! Il remonte ! Ça remonte au dernier moment. Est-ce que ça va remonter assez ? Est-ce que les gens mettent assez de points de chaîne ? Est-ce que... Ah ! Défoncer la porte ! Chez Mathieu, ils se sont en téléphone, ils sont en train de spammer sur leur téléphone ! De ouf ! 605 points de chaîne ! 605 points de chaîne ! Je ne sais pas dans quoi il a voté, mais... Ça va bien aller ! Essayons de défoncer la porte ! Ça va défoncer la porte ! Alors ! Essayez de défoncer la porte, effectivement ! Rendez-vous au 73 ! OMG, j'ai plus de doigts ! Vous prenez votre élan et vous foncez sur la porte. Lancez 2 dés. Si le chiffre obtenu est égal ou inférieur à votre total de chance et à votre total d'habileté, la porte s'ouvre. Donc c'est 9, le plus bas qu'on a. On doit faire moins de 9 avec ce roll de dé. Est-ce que vous êtes prêts, le chat, pour ce roll de dé ? Ah merde, attendez, je ne vous l'ai pas mis. Hop, je le mets là et ça part en roll. Attention ! Et... Go ! Neuf piles ! Neuf piles ! Neuf piles ? Bah on est bon ! Eh bien, ça passe ! Chat, vous réussissez ! Vous réussissez ! Et si vous aviez dépensé un point de chance pour vous battre contre les chauves-souris, vous auriez raté ce défonçage de porte. Et là, vous le réussissez. Si vous n'avez pas claqué les potions d'endurance et de chance. Si vous étiez resté à 8, vous n'auriez pas réussi à défoncer la porte. Effectivement. Eh bien, on a réussi. La porte s'ouvre à la volée et vous vous rendez au 327. Bravo, chat ! Alors là, c'est peut-être le moment de claquer une save, les gens dans le chat, parce qu'on vient de faire un jet de dé assez tricky. C'est peut-être le moment de claquer un petit Gloratigirius, quelqu'un. Vous distinguez à l'intérieur un escalier de pierre qui descend en obscure profondeur. Ah ! En ce coup-ci, je vais prendre une capture d'écran. En effet, vous êtes un peu moins con. Ça a claqué la save au chapitre 327, tu peux noter. Ah oui, comment je note ça ? Ouais, donc en fait, finalement, je vais écrire. Vas-y, je te laisse parler. Donc, vous distinguez à l'intérieur un escalier de pierre qui descend en obscure profondeur. Impossible, cependant, d'apercevoir quoi que ce soit en bas des marches. Si vous souhaitez emprunter cet escalier, rendez-vous au 351. Si vous préférez quitter l'édifice et retourner sur le chemin pour repartir en direction du nord, repartez au 112. Alors... Est-ce que vous allez descendre par cet escalier qui mène dans les ténèbres ? Ou est-ce que vous décidez que même après avoir défoncé cette porte, en fait, ça fait peur ? Ah ! Deuxième save ! Et... Non, mais trois saves ! Trois saves ! Il y a Tigirius, Carmina et August Kai. T'as du temps de penser quelques minutes ? On est rentré dans la forêt des ténèbres. La première chose qu'on a rencontré en allant un peu vers le nord, c'est un vieil édifice en pierre. On n'avait pas la clé d'argent pour l'ouvrir, mais on a réussi à le défoncer d'un coup d'épaule grâce à un jet des réussis. Et maintenant, on a le choix entre descendre les escaliers à l'intérieur qui vont dans les ténèbres, ou bien se dire que défoncer la porte, c'était bien, mais les escaliers qui vont dans le noir, ça fait chocotte, et puis on reprend le chemin. Ça, c'est vraiment... Tu sais, le voyou continue notre chemin. Bon, les gars, il va falloir voter parce qu'il y a des trolls qui sont en train de cliquer à fond sur continuer notre chemin. Donc, encore une fois, il va falloir claquer beaucoup de points de chaine. Ouais, on casse pas une porte pour repousser le chemin. Moi, je suis assez d'accord, mais j'ai l'impression que dans les chats, il y a des petits malins qui veulent perdre. Alors, je sais pas pourquoi, je pense que si vous voulez que l'aventure réussisse, il faut mettre ce que vous pensez. C'est plus possible de dormir, là. Je trouve ça vachement drôle, le mec défonce la porte en pierre, il casse. J'ai quand même voté d'étendre les escaliers, mais... On a envie de voir ce qu'il y a en bas de ces escaliers. L'image du mec, il se lance de tout son poids sur la porte en pierre, c'est un truc lourd et tout pour la défoncer. Et derrière, ok, je me casse. Les escaliers étaient à l'intérieur de cette petite bâtisse de pierre très en scène, donc ils sont sans doute protégés de l'humidité de la forêt. N'ai peur, Ragnor. Ils sont sans doute assez secs pour que tu ne glisses pas avec ton pied alerte. Je crois que la pierre, ça encaisse très mal l'humidité, en vrai. Côté portugais qui part. J'ai l'impression que les gens ont envie d'emprunter l'escalier. Il faut aller au bout des choses. Chirou avec 910 points de chèque ! Il a presque 200 votes à lui tout seul. Eh bien... Eh bien, nous descendons l'escalier. Vous descendez prudemment l'escalier de pierre en tâtant chaque marche du bout du pied. Peu à peu, vos yeux s'habituent à l'obscurité et vous commencez à distinguer des formes en bas de l'escalier. Après avoir descendu la dernière marche, vous vous retrouvez dans une petite pièce carrée au plafond bas. Une épaisse couche de poussière recouvre le sol et il y a partout des toiles d'araignées. Au milieu de la pièce se trouve un grand coffre de pierre qui mesure environ 2 mètres de long sur un de large et qui est fermé par un couvercle également en pierre. Une niche a été creusée dans la pierre brute de l'un des murs et vous y trouvez une chandelle. Vous avez le choix entre allumer cette chandelle ou remonter l'escalier, retourner sur le chemin et repartir vers le nord. Donc allez-vous allumer la chandelle sur la niche dans la niche de cette obscure salle avec un long coffre de pierre de 2 mètres sur un recouvert d'un immense couvercle ? Ou allez-vous vous dire bon les escaliers ça va, casser les portes ça va, franchement allumer les bougies c'est dégueulasse ? Non la chandelle non non surtout pas surtout pas. Faut pas quoi. Moi ce que j'aime bien c'est que tu sais dans ce genre de choix là il y a le sondage qui est up évidemment les gens donc encore une fois si vous voulez voter pour les bons choix il va falloir claquer des points de chaine parce que il y a des trolls. Il y a des trolls qui veulent repousser le chemin là je le sens. Et puis ça fait 50-50 pour l'instant donc il va vraiment falloir claquer des points là. Moi ce que j'aime bien c'est que tu sais il y a un mec qui dit tu sais tu casses la porte il y a des escaliers je voulais descendre t'es sûr ? Oui. Ouais t'arrives en bas il y a une chandelle je vais l'allumer t'es sûr ? Et c'est exactement ça. Mais au moins ça permet aux gens du chat qui ont envie de troller un petit peu et d'essayer de pousser à rebrousser le chemin voilà. J'ai quand même l'impression que là les gens sont motivés, les gens sentent qu'on est proche de quelque chose. Je pense que mine de rien vu l'heure avancée cette petite escapade dans cette espèce de tombeau ou je sais pas trop quoi sera peut-être la dernière chose qu'on fera du live aujourd'hui donc ce serait dommage de rebrousser le chemin si vite. Et c'est parti on allume la chandelle merci à eux avec 440 points de chaîne. On allume la chandelle et on se rend au 292. On a l'eau bénite au pire. C'est vrai. On serait tellement bien en repartant là avec la bougie. C'est vrai qu'on a pas pris le truc pour voir dans le noir le truc de lumière je sais pas ce que c'était l'anneau de lumière ou je sais pas quoi. La lueur de la chandelle projette des ombres inquiétantes tout autour de la pièce. Dans une clarté jaunâtre vous distinguez le visage d'un vieil homme gravé sur le bloc de pierre qui ferme le coffre. Puis vous remarquez la jambe d'un squelette qui dépasse de l'ombre à l'autre bout de la pièce. Vous vous rapprochez du squelette pour l'examiner. Il est de petite taille et ses mâchoires sont dotées de dents pointues plantées en avant. Ça pourrait être le squelette d'un gobelin ou celui d'un orc. Vous vous approchez ensuite du coffre de pierre. Il doit être possible de déplacer le couvercle qui le ferme. Si vous souhaitez essayer, vous devez vous rendre au 95. Si vous préférez ne pas essayer d'ouvrir ce coffre, retournez sur le chemin pour partir vers le nord. T'as décidément ? Et oui, on vous propose souvent de rebrousser chemin. Mais là, vous savez que ça a l'air d'être un grand coffre de pierre à côté du squelette d'un gobelin. Est-ce qu'on a parlé de gobelins récemment dans cette histoire ? Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'on a parlé de gobelins ce fois dans cette histoire. Ah bon ? Tu es sûr ? Et c'est parti pour le sondage. Est-ce qu'on ouvre le coffre ? Est-ce que des gens ont pris des notes sur tous les indices ? Hein ? C'est ça qu'on va voir maintenant parce que... Parce que je me souviens bien que Yastromo vous a raconté... Oui, de toute façon, on va devoir aller au nord après. Il y a juste ce qu'il dit, et souvent l'honor, il fait frau au nord, c'est mort, on n'y va pas. Dans tous les cas, à un moment, on va devoir aller au nord. Ah, ça spam moins, ça troll moins dans le chat, on dirait pour l'instant. Attention hein, parce que les gens qui spamment la dernière seconde et qui vous prennent la surprise, mettez quelques points d'avance sur ouvrir le coffre si vous voulez vraiment ouvrir le coffre. C'est mon petit conseil. Ah, c'est sûr qu'on meurt là, mais je pense qu'il, je pense que... Au bout de combien d'alertes, vous allez comprendre qu'il faut partir. Cliffhanger, on stoppe le live maintenant, j'avoue, ça serait trop marrant. Ça veut partir, ça veut partir et maintenant que vous ouvrez le coffre, il n'y a plus personne pour partir, comme de par hasard. Attention. Ma stratégie dit Tig. Ah, ça remonte, ça remonte, vous me dites, votez pour ouvrir le coffre, votez pour ouvrir le coffre, votez pour ouvrir le coffre ! Ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ils attendaient le dernier moment, ils étaient en embuscade ! Ah ! Tiguerus, il y a 1200 points de chaîne, je suis sûr qu'ils sont tous en rebroussage, non ? Ça a failli... Ça a failli réussir comme embuscade ! Heureusement qu'on l'a vu venir et qu'on l'a prévenu. Mais, vous décidez d'ouvrir le coffre. Que se passe-t-il ? Que va-t-il se passer ? Vous essayez de toutes vos forces de déplacer le bloc de pierre, mais sans parvenir à faire bouger d'un bloc. Avez-vous la poudre de lévitation ? Oh ! Vous vous souvenez de ce bras de fer qu'on a fait parce que j'ai dit ouest et qu'on a fait égalité et que du coup on allait à l'ouest ? Vous avez gagné la poudre de lévitation contre Queen au bras de fer, souvenez-vous-en ! Vous possédez cet item ! Vous allez donc pouvoir l'utiliser ! Bien joué, chat ! Vous prenez dans votre sac à dos la fiole de verre qui contient la poudre étincelante, vous en répondez le contenu sur le bloc de pierre. Celui-ci commence alors à se soulever et lorsque vous jetez un coup d'œil à l'intérieur du coffre, vous vous apercevez avec dégoût qu'un cadavre en décomposition y est enfermé. C'est un squelette auquel sont encore attachés des lambeaux de chair qui se mêlent au haillon dont il est revêtu. Vous avez soulevé le couvercle d'un cercueil où reposent quelques maudites créatures pas même mortes, car un instant plus tard vous faites un bond en arrière en voyant le cadavre cligner des yeux et les ouvrir. Vous vous trouvez dans une crypte magnifique où règne un mystérieux suppôt de Satan. Lentement la créature se redresse dans son cercueil et s'avance vers vous les bras tendus. Possédez-vous de l'eau bénite ! Mais on a l'eau bénite aussi ! Et vous avez choisi de prendre également de l'eau bénite. Bien joué ! Nous allons donc pouvoir utiliser notre eau bénite. Vous fouillez dans votre sac à dos et vous en retirez la petite bouteille d'eau bénite. Vous la débouchez aussitôt et vous en jetez le contenu sur la goule qui s'avance vers vous. Une fumée épaisse s'élève alors des brûlures provoquées par l'eau bénite sur la chair décomposée de la goule. La créature ressent apparemment une intense douleur mais aucun son ne sort de sa grande bouche ouverte. Elle se traîne dans son coin de la pièce pour essayer d'échapper à votre arme secrète et vous approcher du cercueil pour voir ce qu'il contient. Vous avez le bonheur d'y trouver 25 pièces d'or ainsi qu'un objet dont la goule se servait en guise d'oreiller. Il s'agit d'un marteau à tête de bronze gravé de l'initiale G. Tout heureux de votre butin, vous le rangez dans votre sac à dos et vous remontez l'escalier pour quitter la crypte et reprendre votre chemin vers le nord. Vous savez ce que ça veut dire chat. Vous avez trouvé une tête de bronze marquée G et 25 pièces d'or. Je peux donc enlever l'eau bénite et la poudre de lévitation qui ont été utilisées. Nous donner 25 pièces d'or. Tête de marteau en... c'est marqué cuivre bronze pardon je ne me souviens plus. Bronze. Et plus que le bâton en effet mais allons nous trouver le bâton. Je save et 25 pièces d'or ça vous fait 39 pièces d'or et vous êtes Crésus hein. Ah bah là on est bien. Joli le chat. C'est pas parce qu'on utilise tout ça et nous dit qu'il s'il faut. Non vous n'avez pas le droit de voter pour... Vous n'avez pas le droit de voter pour laisser le marteau. Eh bien écoutez je sais pas si Mathieu vous êtes chaud dispo dans le coin parce que je pense qu'après cette trouvaille on a fait à peu près la moitié de la quête. Ça pourrait être un très bon moment pour s'arrêter de notre côté. Est-ce que Mathieu tu peux me dire ou quelqu'un d'autre si vous pouvez me dire dans le chat ou alors dans le Discord. Si jamais on s'arrête là ou si jamais on continue un peu. Si on continue encore 15-20 minutes. Et une save claquée par Pierrot. Très 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 belle save c'est une très très bonne idée. Ah bah celle là où il fallait la poser parce que bon c'est vachement con. On est à 39 pièces d'or tu m'as dit. Ouais. Ah pardon j'ai pas mis à jour. On a plus l'obénite et on a plus la cotisation mais on a une tête de marteau. Ils sont ready. Mathieu est déjà à table. Ils ont faim. Eh bien écoutez. Je pense qu'on va s'arrêter là. On est à quel chapitre ? On va s'arrêter là. On est au chapitre 58. 58. Et du coup juste un petit mot. Est-ce que chat maintenant nous avons retrouvé la moitié des items. Nous avons déjà fait partie de la quête. Est-ce que vous aimez ce type d'aventure comme ça en let's play ? Est-ce que ça... Est-ce que ça vous plaît ? On peut mettre un dernier sondage effectivement pour avoir un peu l'avis des gens. Et puis... Est-ce que sur une autre chaîne ou sur cette chaîne... De toute façon si on finit cette aventure ce sera sur cette chaîne. Après moi si vous trouvez ça cool... Je vais pas faire ma pub sur... Allez j'aurai un joli sondage de deux minutes pour le coup. Voulez-vous qu'on continue la suite de ce let's play en live ? Oui ou non ? Attention ce coup-ci je vois qu'ils votent. Non c'est pas vrai. Ah ça fait extrêmement plaisir comme message. En vrai ça fait trop plaisir de savoir qu'il y a des familles en fait qui nous ont suivi. Du coup je suis très content d'avoir choisi un ouvrage qui était aussi assez friendly kids. Oui c'était une bonne idée en effet. Mais ouais. Du coup... Apparemment les votes oui sont unanimes. Bah écoute maintenant il va falloir qu'on trouve des... Il va falloir qu'on trouve un créneau pour faire ça. C'est quoi ta chaîne ? Bah ouais Romuald c'est quoi ta chaîne ? Bah écoutez moi c'était un test. Bah je suis avant tout streamer pour l'entre-jeu studio. Je suis sur l'émission les cartes sur table avec Ketal où je vous parle de mon jeu de cartes préféré qui est Pokémon. Mais comme je fais beaucoup de... De jeux de rôle aussi. Je me suis dit vous faire faire pour les 24h un petit truc. Donc effectivement si je vois que le concept plaît. Peut-être que je ferais moi une chaîne où je fais ça quand il y a... C'est pas conflictuel avec entre-jeu. Et puis comme ça je pourrais proposer des petits let's play. Sans forcément chaque fois... Voilà. Mais je vous tiendrai au courant. Et de toute façon le prochain rendez-vous pour cette aventure sera annoncé sur les réseaux de l'entre-jeu studio. Rejoignez les réseaux de l'entre-jeu studio pour savoir quand aura lieu la deuxième partie de l'aventure. Est-ce qu'on va retrouver le manche du marteau après avoir retrouvé la tête ? Et le nom de ma chaîne n'est pas encore créé. Donc je vous dirai à ce moment-là si je fais quelque chose dans ce chose-là. Est-ce que tu as un autre mot de la fin Ketal ? Moi le mot de la fin c'est juste que merci beaucoup à toi d'avoir fait ça. C'était très très cool de te suivre et de faire la régie de cette émission. Merci aussi aux gars d'entre-jeu studio de nous avoir proposé de prendre un créneau et de faire un truc avec eux. C'était très très cool. Alors même si au lever ce matin j'avais un peu les boules, j'étais fatigué. Maintenant ça va aller. Tout ça pour une demi-heure que les Wargamer finissent leur partie, enfin tout ça quoi. Le mot de la fin, bah non c'est pas la zagne le mot de la fin c'est Raclette. Ah c'est Raclette. Bah encore une fois merci à tous. Et puis et bien Romuald quand tu veux on peut rendre l'antenne afin que la team Raclette prenne la suite. Alors team Raclette j'espère que vous êtes prêts parce que c'est à vous dans 3, 2, 1 et ça part au nord. Merci à tous.